Alors l'idée, je ne sais pas, si vous avez pu regarder un peu le meet-up, je vais quand même me présenter par correction. En fait, j'ai travaillé plusieurs années dans le capital risque, ça fait un certain temps. Donc, je participais au financement en fonds propres d'entreprises qui avaient un besoin d'apport en capitaux. Et ensuite, je me suis intéressé au marché comme vous, en fait. Et très certainement. Et puis, en fait, j'ai vendu une stratégie que j'avais développée, qui est une stratégie de sortie de zone de consolidation, grossièrement d'analyse graphique et couplée à une analyse fondamentale à un responsable d'un gros fonds de gestion alternative à Paris. Et j'ai fait la gestion pour compte propre pendant plusieurs années de manière institutionnelle. Donc, c'était donc analyse graphique plus analyse fondamentale, surtout sur des valeurs de croissance, c'est-à-dire des valeurs qui ont des fondamentaux de croissance assez exceptionnelles, comme Zoom, d'ailleurs, par exemple, qui vont regarder leurs fondamentaux, qui ont des PER très élevés. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Et puis, depuis maintenant une dizaine d'années, je continue, moi, à traiter sur les marchés. J'ai un peu changé juste ma stratégie. C'est que je ne m'intéresse maintenant qu'au prix et au volume. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas aux fondamentaux parce qu'on verra plus tard, il n'y a pas de stratégie merveilleuse. Il y a la bonne stratégie qui vous convient. Et je me suis rendu compte que les fondamentaux indivisaient un biais qui érodaient, en fait, l'avantage que j'avais pu constituer sur le marché. Donc, maintenant, je ne m'intéresse qu'au prix, c'est-à-dire aux séquences de prix qui se reproduisent de manière récurrente sur les marchés, qui traduisent l'empreinte de la psychologie humaine, en fait, qui régit, et dont on va parler un petit peu tout à l'heure, qui régit, en fait, de manière quasi systématique, enfin systématique même, les marchés. Voilà. Et donc, et en parallèle, je fais des formations sur, justement, comment bâtir une stratégie complète de trading, un système complet de trading, sans préjuger du biais ou de la technique mise en place par les apprenants. Là, il y a deux ou trois personnes ici qui participent aux formations et qui viennent peut-être en complément ou certainement en complément de ce que je leur dis et je leur répète. Il n'y a pas de… Vous savez, sur… Donc, c'est une manière d'introduire les choses. C'est ce qu'on voit sur Internet. On voit acheter mon robot de trading, suivre ma formation et puis vous ouvrez 20 % par mois, etc. On sait bien que ce sont des scammers et ce sont des gens qui probablement sont en train de vous voler au mieux. Donc, l'activité de trading, c'est une activité extrêmement exigeante et c'est aussi une activité professionnelle comme une autre. Si on la considère comme un hobby, ça coûte de l'argent, on perdra de l'argent. Si on la considère comme une activité professionnelle et on la considère comme telle, on aura une chance de développer les bons réflexes et de s'inscrire dans une démarche de recherche de la performance. Beaucoup croient un petit peu au miroir aux alouettes. Souvent, on se dit qu'il y a un secret sur les marchés. Il n'y a pas de secret. Il y a un grand trader qui dit secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est juste que les gens, on va le voir, font la confusion entre la simplicité qu'on a d'entrer sur le marché, c'est-à-dire mettre un petit peu d'argent sur un compte et puis commencer à trader. La facilité illusoire, c'est-à-dire qu'on peut gagner dès son premier trade et gagner régulièrement et il y a une énorme différence. Et c'est un sport de compétition entre guillemets parce qu'on le verra, il y a 95% de perdants. C'est entre 90 et 95 et 5%. D'accord ? Voilà. Bon, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous m'entendez bien tous. Marc Millat, je ne sais pas. Il est là, mais je ne sais pas s'il peut se manifester pour dire qu'il entend bien. Non ? Peut-être ? Oui et non ? Voilà. Demandez la réactivation du micro. Bon, donc, oui, c'est bon, Marc. OK, enchanté. Je ne savais pas si vous nous suiviez. Donc, bien entendu, le titre est peut-être un peu présomptueux. C'est une présentation de deux heures qui est en fait la synthèse, d'une certaine manière, de la formation que je propose en dix heures. La formation même de dix heures, elle ne suffit à rien. Il n'y a aucune promesse. Ce que je dis aux apprenants, c'est que le travail commence à faire la formation. L'idée, c'est que vous ayez quand même un certain nombre de réflexes et de quand même, par exemple, de bannir des choses qui sont absolument à proscrire pour évoluer en tant que trader performant. Donc, l'idée, c'est de donner une impulsion peut-être à votre démarche d'apprentissage et aller dans le bon sens et retenir des choses qui sont essentielles. Donc, bien entendu, ces deux heures ne sont pas une fin en soi. Ça sera peut-être un pas pour vous vers une lecture, une approche et une attitude qui sera prometteuse. Vous voyez l'objet de cette réunion. Voilà. Alors, je vais… Je vais… Alors, il y a quand même un certain nombre de choses que je ne maîtrise pas encore, mais on va y arriver. Je vais partager mon écran. Et je vais vous partager un document PDF pour qu'on ait quand même une trame qu'on va suivre. Et vous me dites tous, s'il vous plaît, si vous voyez mon écran. Et si vous ne le voyez pas, eh bien, on… Oui. Il y aura la correction nécessaire. Est-ce que vous voyez mon écran, là ? Oui. Vous voyez le… Tiens, un système complet de trading. Oui ? On le voit, oui. Marc ? Bon. Alors, donc, je vais faire un petit sommaire. Je veux dire, on va… Déjà, on va aller du général au particulier, comme j'ai l'habitude de faire. On va comprendre l'écosystème du marché. Alors, ce n'est pas du blabla. C'est comme ça que ça fonctionne. En gros, on ne va pas parler de stratégie. Chacun a sa stratégie. J'évoquerai le scalping, le day trading, le swing, le position, pour savoir un peu à quelle obédience, d'une certaine manière, vous pourriez appartenir. Il faut choisir son style. Mais là, ce n'est pas… On ne va pas parler de stratégie, parce que la stratégie ou la technique n'est qu'un des piliers de votre tabouret qui comprend nos quatre piliers. Il y a la psychologie, il y a la gestion des risques, il y a la compréhension du jeu de probabilité, et puis il y a la technique proprement dite. Souvent, quand vous voyez des formations, on vous vend une stratégie, on vous vend une technique. Mais ce n'est pas ça. La technique, c'est quelque chose de très personnel, et il y a des avantages ou des techniques qui sont gagnantes sur Internet que vous pouvez trouver. Seulement, il est difficile de se l'approprier. Et souvent, les gens mettent en avant la technique et oublient tout le squelette d'une stratégie complète qui est la condition nécessaire et non suffisante de performer. Donc, quand vous vous lancez une activité, le trading, c'est une activité à part entière, c'est une activité professionnelle. C'est comme si vous créez votre entreprise individuelle. D'accord ? Ça, c'est une réalité. Donc, ce que je vais vous dire là, c'est en fait le socle commun à toutes les stratégies gagnantes. Après, vous pouvez contester ce que je dis, et je vous invite à le faire, et aller peut-être voir d'autres personnes et regarder, lire. C'est ça que je veux faire en fait. C'est me faire de l'écho en fait d'éventuelles interrogations que vous pourriez avoir sur la légitimité de ce que je dis, mais en même temps, toutes les stratégies gagnantes ont un point commun. Et l'idée, c'est de parler de ça aujourd'hui, sans préjuger, de vos compétences par ailleurs ou par exemple l'horizon de temps que vous souhaitiez ou la combinaison des fondamentaux et de l'analyse graphique par exemple. D'accord ? Donc d'abord, on va commencer avec l'écosystème des marchés. Alors, c'est important de comprendre, c'est comme quand vous vous lancez dans une activité, vous devez faire un business plan. Vous étudiez votre marché, vos concurrents, la manière dont sont structurées les marges, la qualité des produits, etc. C'est pareil. Une barrière à l'entrée quasi nulle. Ça veut dire qu'avec un compte, avec 500 dollars grossièrement, on peut ouvrir un compte de trading et puis commencer à traiter sur le Forex. Le Forex, c'est les devises. Vous pouvez travailler sur les marchés à terme. Les marchés à terme, c'est les futurs. Ça peut être par exemple sur le soja, l'or, le pétrole, les taux d'intérêt, etc. Ou sur les actions, qui est en fait le marché le plus connu. Maintenant, 4-5ème des gens sont sur le Forex. Je n'ai pas encore vraiment compris pourquoi. C'est un marché où il y a un levier systématique, où les fondamentaux ont une empreinte très forte. Mais c'est encore un truc que je ne comprends pas, je ne sais pas. Il y a sur les actions beaucoup plus de vol, de volatilité, beaucoup plus a priori d'opportunité. Mais chacun voit le midi à sa porte. Mais je veux dire, il n'y a pas que le Forex. Il ne faut pas l'oublier. Donc, une barrière à l'entrée quasi nulle. Qu'est-ce que ça implique ? C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer sur le marché. Donc, forcément, si vous n'êtes pas préparé, vous rentrez sur le marché, vous allez rentrer et vous allez nourrir ceux qui sont préparés. Alors, c'est assez dur. Et souvent, on a tendance à envoyer un champ lexical un peu de la guerre ou d'une logique un peu darwinienne d'adaptation. En fait, le marché, c'est la vie en accéléré. Il y a toutes les contraintes de la vie en plus dur, en plus fort et en plus rapide. Avec toutes les émotions qu'on va développer, la peur, l'espoir, la cupidité et tous vos défauts qui sont amplifiés, toutes vos qualités qui sont écrasées. Alors, on pourrait en parler, ça pourrait faire l'objet d'une autre session pendant des heures. Il faut juste le savoir. Donc, le corollaire, c'est quoi ? C'est un jeu à somme négative. C'est quoi un jeu à somme négative ? Un jeu à somme négative, c'est… On va parler déjà d'un jeu à somme nulle. Un jeu à somme nulle, ça veut dire quoi ? C'est que 95% des perdants vont nourrir 5% des gagnants. Ça veut dire que si vous et moi, nous étions le marché à 4 ou 5, si par exemple l'un de vous gagne et tous les autres perdent, c'est que celui qui a gagné a pris l'argent de tous ceux qui ont perdu. C'est intéressant de comprendre parce que quand vous traitez sur le marché, vous savez ce que font les perdants. Vous dites, si j'opère comme ça, je vais faire comme la majorité. Et sur les marchés, c'est simple, il ne faut pas faire comme la majorité. Dans certaines situations dans la vie de tous les jours, et c'est pour ça que le marché est contraire à rien, il faut faire un peu comme la majorité. Vous êtes d'accord qu'il faut aller à l'école, il faut trouver un boulot, etc. Il faut suivre la foule. Sur le marché, c'est un petit peu différent. On verra plus tard. Une majorité de perdants, je l'ai dit, qui ont des points communs dont on va étudier la typologie, et une minorité de gagnants. Un univers contrarien, un univers contrarien à plusieurs égards, c'est-à-dire que notamment le marché, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tendances qui se développent. Et ce que je dis souvent, c'est que si vous allez au marché et que vous achetez un kilo de tomate, vous avez un kilo de tomate à 2 euros et l'État à côté, il y a un kilo de tomate à 3 euros, vous n'allez pas vous prendre la tête. Vous allez acheter le kilo de tomate à 2 euros. On vous a appris ça. Il ne faut pas acheter, cher. Il faut acheter le moins cher. Autre exemple, on va vous dire qu'il faut gagner le plus souvent possible. C'est-à-dire, 80% j'ai eu 80%. Vous savez, les États-Unis, les notes, c'est un pourcentage, je crois, dans certains cas, j'ai eu un score de 80%. J'ai eu 80% de réponse bonne au permis, etc. La française des placements utilise ce magnifique slogan publicitaire, 100% des gagnants ont tenté la chance. D'accord ? Donc, on est complètement emprunt, notre culture de la performance, qui est associée souvent à une mauvaise compréhension des pourcentages et qu'on associe à un pourcentage fort. On l'associe souvent. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. On pourra en discuter. mais souvent, un pourcentage, quel qu'il soit, on se dit, c'est bien. C'est sûr, si on dit 80% de mort, ce n'est pas top. Mais dans une acception positive des choses, on va dire, c'est bien. Sauf que sur les marchés, on va voir qu'essayer de gagner, avoir une fréquence de gain très importante, souvent, correspond à une stratégie qui n'est pas robuste et qui est très dépendante, justement, du nombre de trades gagnants. Je m'explique rapidement. Pour le premier point, je vais m'expliquer, c'est-à-dire acheter pas cher. Il y a des tendances qui se développent. Je prends Zoom, mais il y en a d'autres. Il y a une valeur pour aller de 10 à 50. Vous êtes d'accord ? Il faut qu'elle passe par tous les mouvements intermédiaires. Pour ceux qui connaissent un peu, elle peut faire des gaps, c'est-à-dire faire un saut, en fait, par exemple, de 10 à 12 sans passer par les valeurs intermédiaires entre 10 et 12. Ce qu'on veut, les gaps restent exceptionnels sur un plan statistique. Il y en a tous les jours. Mais si on les rapporte au comportement classique d'une action, les gaps sont relativement exceptionnels. Pour aller de 10 à 50, elle doit passer par 11, 12, 13, 14, 15, etc. Comme une valeur qui monte a tendance, dans une logique de phénomène auto-retenue qu'on appelle a tendance à monter et qu'une valeur qui baisse a tendance à continuer de baisser, il vaut mieux acheter des plus hauts. Par exemple, un plus haut historique, c'est ce que j'ai toujours fait, j'achète toujours les plus hauts. C'est très déroutant pour quelqu'un, mais tu achètes les plus hauts. Oui, la valeur n'a jamais atteint 31. Je vais acheter à 31. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'elle a envie de monter et qu'au-dessus d'elle, il n'y a pas de résistance. À partir de 31, tout le monde gagne de l'argent. Bon, sans entrer dans les détails, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un adage qui est l'adage populaire qui a fait le plus de morts sur les marchés, c'est pas vendu, pas perdu. Ça, c'est super important. Pas vendu, pas perdu, c'est l'ascenseur pour l'échafaud. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est faux et d'autre part, ça va vous entretenir dans une attitude de perdant. Imaginez, vous achetez une action à 10 ou quelques semaines après ou le lendemain, peu importe, elle passe à 5. Elle vaut combien ? Elle vaut 10 ou 5 ? Elle vaut 5. que vous l'ayez vendu ou pas. D'accord ? Et c'est pas le fait de vendre votre action qui la valorise. C'est la valeur à laquelle on peut la changer à tout moment, que vous l'ayez vendu ou non. Donc, pas vendu, pas perdu, c'est faux et c'est toxique. D'ailleurs, je ne sais pas d'où, c'est un peu la, c'est un crédo populaire, je ne sais pas d'où ça vient. Et en ce moment, ça conforte les gens d'en dire, bon, elle est passée de 10 à 5. Bon, je vais attendre. Et puis souvent, on attend. et elle passe de 10 à 1, très souvent. Elle passe de 10 à 1 parce qu'une valeur qui baisse a tendance à continuer à baisser pour des raisons qu'on a, qu'on a, qu'on peut comprendre qui peuvent être justifiées par les fondamentaux, par exemple. D'accord ? Et ce que je disais, c'est que le deuxième, le deuxième, comment dire, aspect contrarien, attendez, donc il y a le prix. Et vous suivez ou pas ? Le deuxième aspect contrarien dont j'ai parlé, c'est quoi ? Non. Donc, le marché va souvent faire, vous allez vouloir faire, vous allez vouloir maximiser, on appelle ça le hit ratio, c'est-à-dire le pourcentage de trades gagnants. Alors, ça, c'est très important et on n'en parle pas si souvent que ça, c'est que si vous gagnez 80% du temps, ça veut dire que très souvent, vous allez prendre 80% de petites performances. Vous êtes d'accord qu'on a plus de chances de gagner 5% que de gagner 10%. On a plus de chances de voir des performances de 10% se développer que des performances de 20%. Ça paraît un peu logique, c'est-à-dire que pour une valeur prenne 20%, il faut souvent qu'il y ait plus d'opérateurs, il faut souvent qu'il y ait une nouvelle. Bon, il y a des valeurs qui sont plus ou moins volatiles, mais de manière systématique, vous avez sur la cote, il y a 7800 valeurs, je parle de ce que je connais, sur la cote américaine, tous les jours, il y a des valeurs qui prennent 100%. D'accord ? OK. Mais la majeure partie, il suffit de faire un screener, vous faites un screener, en gros, vous avez une centaine de valeurs qui font plus de 5%. D'accord ? Et entre 5 et 10%. Et après, plus ça va, plus le tamis se réduit et vous avez de moins en moins de valeurs qui performent avec des grosses performances. Donc, souvent, quelqu'un qui fait 80% de trades gagnants, c'est quelqu'un qui va prendre des petits gains. D'accord ? Donc, ça veut dire que s'il met un stop, donc s'il protège, en fait, son capital, c'est-à-dire un stop, c'est un ordre à seuil de déclenchement qui dit si la valeur passe de 10 à 9, mon ordre stop étant à 9, j'ai un ordre automatiquement qui se place au marché et je sors complètement. Ça permet de protéger son capital de manière systématique. Donc, si vous prenez des petits gains à 5% et que vous avez un stop, par exemple, à 3-4, vous avez un rapport entre le risque et la rentabilité qui est un petit peu plus de 1. Vous êtes d'accord ? Donc, c'est comme si vous alliez dans la rue ou jouer à un jeu, vous misez 1 pour avoir 1 ou 1,5. Je prends un exemple, mais de manière générale, c'est ce que font les gens. 1, 1,5. Moi, je suis désolé, je ne vais pas dans la rue où je ne joue pas un jeu, je ne mise pas 1 pour avoir 1,5. Souvent, les gens... Alors, je vous pose la question. Vous miseriez 1 pour avoir combien ? Pour ceux, on entend, qu'on voit et qui ne peuvent pas participer. Je ne vous entends pas. Je veux dire, si je vous propose de faire un jeu, là, aujourd'hui, je vous dis, tu mises 1 et tu peux gagner à partir de combien ? Je vous dis, tu mises 1 pour avoir 1. Est-ce que vous joueriez, déjà ? Vous joueriez ? Non ? Non. Si vous jouez, c'est que... Ce n'est pas top. C'est qu'en gros, vous pouvez faire autant de parties que vous voulez, vous allez arriver à zéro sans avoir fait beaucoup de probabilités. Vous êtes d'accord ? Bon, souvent, pour répondre à votre place, les gens commencent à s'intéresser à un rapport de 1 à 2, ce qui se conçoit aisément. Je mise 1 pour avoir 2. D'accord ? Sauf que, parce que les traders, nobis, etc., n'ont pas cet univers de probabilité dans la tête, ils se disent, moi, je veux multiplier le nombre de gains gagnants parce que c'est satisfaisant, ça m'apporte beaucoup de plaisir. D'accord ? Et en même temps, je ne supporte pas de prendre mes pertes parce que dans la vie, on m'a dit, il ne faut pas que tu te perdes. Il ne faut pas que tu perdes ta copine. Il ne faut pas que tu aies une mauvaise note. Une mauvaise note, c'est perdre, finalement, quelque chose. c'est perdre peut-être l'estime de ses parents, l'estime de ses profs, l'estime de ses camarades, je ne sais pas. Perdre son boulot, même perdre quelqu'un. Perdre, pour l'être humain, c'est quelque chose qui est viscéral, qui est ancré dans notre cerveau presque animal. On ne veut pas perdre. D'accord ? Sauf que le marché, il punira ceux qui ne veulent pas perdre. Alors, c'est un peu dur. C'est qu'on va voir que c'est un jeu de probabilité et que l'issue de chaque trade, on ne le connaît jamais. Les gens qui vous disent, je sais que l'action Zoom va monter à 600, que l'action Tesla va monter à 2000, c'est des analystes qui font des projections. OK, peut-être, mais personne ne sait ce que va faire le marché. Moi, le marché, je ne sais pas ce qu'il va faire. Quelqu'un qui m'a écrit sur la page Facebook, il était au Québec, il me dit, que pensez-vous de l'impact des élections présidentielles sur les marchés ? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui sait ? Ça va monter ? Ça va baisser ? Est-ce que quelqu'un savait que le marché allait se tanker de 50 % en mars ? Le Covid, on l'a expliqué. Et est-ce qu'on savait qu'il allait se reprendre de 100 % en 5 mois ? Moi, je n'ai jamais vu ça. Un marché qui fasse ça, je parle du Nasdaq, qui est un indice qui représente les valeurs technologiques qui est plus volatile. Donc, ce que je veux dire, c'est que souvent, si vous voulez multiplier le nombre d'opérations gagnantes, vous allez avoir un E-tratio élevé avec des petites performances. Et donc, même si vous coupez vos pertes courtes, vous allez être très dépendant de ce E-tratio de 80 %. Si ce E-tratio passe à 70 %, vous pouvez très facilement passer dans le rouge. Et alors, à vous de vérifier, et je vous le dis, les stratégies les plus performantes sont des stratégies où le E-tratio, c'est-à-dire le pourcentage de traite gagnant, sont en dessous de 50 %, ça de manière certaine, et très souvent dans les 30 %. Donc, je vous dis, je perds 70 % du temps, mais je gagne plus que quelqu'un qui gagne 80 % du temps. Pour vous, enfin, pour quelqu'un qui débute, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. On verra, on va développer un petit peu la notion d'espérance de gain. Juste ça, si vous avez compris ça, c'est déjà un bon start-up, si je puis dire. On est dans l'illusion qu'il faut mutiller les petits gains de nombreuses fois, alors qu'il faut faire de gros gains, rarement, d'accord ? Et ça suffit largement pour compenser 70 % de petites pertes. Le suivi de tendance dont moi, je suis emprunt, c'est-à-dire je rentre dans une tendance et je la suis aussi longtemps qu'elle dure sans anticiper quoi que ce soit, sans me demander les fondamentaux sont bourses, etc. Le marché, il va faire ça. Trump a refusé, je ne sais plus, le débat avec Biden ou je ne sais pas quoi. Je m'en fous. Si le marché, il monte, il monte. Je ne vais pas me poser de questions. Pourquoi je me pose la question ? C'est le prix qui a raison. Si mon action, elle passe de 10 à 100, est-ce que j'ai besoin de savoir pourquoi ? Honnêtement, beaucoup de gens ont besoin de savoir pourquoi elle monte, pourquoi elle baisse. Moi, je m'en fous. Si elle baisse, je sors. Si elle monte, je reste. Et si déjà, vous avez cette attitude, vous pouvez aussi avoir une analyse fondamentale qui, moi, je l'ai fait, qui conforte votre position. Mais si vous ne rentrez que sur les principes fondamentaux, il faut que vous ayez les poches aussi profondes que celles de Warren Buffett qui a l'éternité devant lui. C'est-à-dire, il cherche la décote entre la valorisation d'une valeur, la valeur d'une société, pardon, et le pricing par le marché. C'est clair que le mec, il va remplir sa brouette d'action quand le marché baisse de 50 %, parce que lui, il est là pour 10 ans dans l'entreprise. Ça, c'est de l'investissement. Là, on parle de comment bâtir une stratégie de trading. Le trading, il est associé à des mouvements courts, même si ça s'appelle plusieurs semaines, plusieurs mois, et ne repose pas uniquement sur l'analyse fondamentale. D'accord ? L'investissement, on va dire, c'est sur le long terme. Et souvent, quand on dit trading, il y a une logique de couper ses pertes et laisser courir ses gains. D'accord ? Donc, on va voir ce que font les gagnants et ce que font les perdants. Donc là, c'était le sommaire, mais ne vous inquiétez pas. Je reprends sur… j'étais sur le sommaire. Bon, ça ne change rien. La psychologie individuelle et collective, rapidement, on va voir quelque chose… Non, oui, un jeu de probabilité, on a parlé. Un jeu de probabilité, c'est-à-dire que c'est ce qui est très, très contrarien. Pourquoi le marché détruit ? Vous voyez ? Pourquoi le marché détruit ? Parce qu'on n'est pas habitué à cet univers. Honnêtement, ce n'est pas dur, le trading. C'est-à-dire, techniquement, vous pouvez avoir une stratégie très simple. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais il y a des stratégies très simples, par exemple, des sorties de zones de consolidation. Elle marche. Vous pouvez vérifier, vous pouvez back tester, elle marche. C'est l'application qui est très dure. Parce que, je vous dis, votre activité consiste à prendre tous vos trades qui correspondent à votre avantage, sauf que vous ne savez jamais l'issue de chaque trade. Imaginez, vous rentrez dans un projet, à chaque fois, vous ne savez pas du tout s'il va réussir. Et à la limite, il y a 70% de chances qui se tankent, c'est-à-dire que vous perdiez. C'est quand même désagréable de rentrer dans un business comme celui-là, sauf que c'est le prix à payer. En revanche, si vous avez un avantage clair, vous savez qu'au bout d'une séquence, par exemple, de 4 ou de 3, 4 pertes, il va y avoir un énorme gagnant qui va compenser non seulement les pertes précédentes, mais qui va vous permettre d'être durablement profitable. Un jeu de probabilité, c'est qu'il faut résonner un tableau de probabilité en termes d'espérance de gain, comme je vous ai dit, il va vouloir maximiser le pourcentage de trades gagnants et minimiser ses pertes et surtout accepter le fait qu'on ne sache rien. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Je sais que j'ai un avantage, il y a des séquences de prix qui se reproduisent, mais il y a des séquences de prix qui sont fiables. Je n'ai pas dit qu'elles étaient certaines. Elles sont suffisamment fiables pour créer un avantage comme le casino a un avantage. Un casino, c'est 3, 4 milliards à peu près. Un bâtiment construit souvent dans le milieu du désert du Nevada. Les gars, 4 milliards, ils investissent. Et comment ils font ? Ils investissent, ils ne connaissent jamais l'issue de chaque jeu pris individuellement. Mais dans la masse, ils savent qu'ils ont un avantage. Ils ont un avantage contre vous. C'est pour ça qu'il y a des bandiments chauds. Vous savez, des trucs là, comment on appelle ça ? Maintenant, c'est électronique, mais barbare, barbare là. Même dans les toilettes, ils veulent que leur jeu, l'occurrence, le nombre d'occurrences soit le maximum possible pour que la loi de probabilité arrive le plus rapidement possible. C'est comme si on tire à pile ou face, si vous voulez. Vous savez que pile ou face, il y a une chance sur deux que je tombe sur pile ou face. Néanmoins, si on joue ensemble, j'ai une probabilité de 1 sur 1,5 puissance 4 d'avoir 4 fois face. Vous êtes d'accord ? Donc, on va faire 5 tirages et je peux, la probabilité est faible, mais tirer 4 fois pile. Vous allez me dire, mais il n'y a pas 50 % de chance. Alors donc, puisque tu as gagné, tu as eu 80 % de fois, tu as eu face. Je dis non, ce n'est pas ça les probabilités. c'est que si on joue 1 milliard de fois, on atteindra 0,49, 9, peut-être pas 50, si c'est proche de 50. D'accord ? C'est ça la probabilité. Alors, ce n'est pas forcément évident à comprendre pour tout le monde, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le casino parie sur votre biais, votre faiblesse et va l'exploiter parce qu'elle sait que sur un grand nombre de jeux, par exemple, table de blackjack, le casino, il a un avantage de 2,5 %. D'accord ? Sauf que le problème du blackjack, contrairement aux jeux complètement aléatoires comme la boule, par exemple, ou le bandit manchot, je ne sais pas comment on appelle ça, vous pouvez m'interrompre aussi. Ouais, les machines à jouer, excusez-moi, ouais, de base. Là, bon, eux, ils sont sûrs de gagner tout le temps et pourquoi il y a eu, vous savez, le film casino, ils enterrent les mecs ou ils les tuent ou ils leur cassent les jambes parce qu'ils voient qu'il y a des compteurs de cartes. C'est pourquoi ? Parce que ces compteurs de blackjack, il y a Ben Affleck, qui est un joueur, il compte les cartes ou le film Reimann, je ne sais pas si vous avez vu, il dispose d'un avantage qui est volé à un casino et le casino, il est un peu comme un monopole et c'est la différence avec le marché, c'est que le marché, il n'y a pas de casino, il n'y a pas de casino. Ça fonctionne comme un casino mais le casino, ça peut être vous, c'est ça la différence. Mais si vous allez dans un casino, vous allez de manière, alors, sauf sur les jeux, par exemple, de blackjack, comme je vous dis, mais sans abuser et sans vous montrer trop fort au compteur de cartes, vous allez perdre de manière systématique. D'accord ? C'est comme ça. Si vous jouez à la française des jeux, vous allez perdre de manière systématique. Vous pouvez gagner l'euro million, c'est vrai, il y a des exceptions mais il y a une chance sur 18 millions et la française des jeux, pourquoi elle existe encore maintenant ? Elle existait il y a 100, je ne sais pas combien de temps elle existe mais on va dire 30 ans et pourquoi elle existera encore dans 1000 ans ? Parce qu'elle a un avantage et que vous, vous perdrez de manière certaine et que la française des jeux fonctionne comme un casino. Elle développe des jeux à espérance de gain négatif pour nous et à espérance de gain positif pour vous et vous avez l'illusion où vous pouvez gagner. Il y a des gens qui gagnent 20 000 euros, c'est vrai. Mais sur le très grand nombre, finalement, c'est une sorte de scam la française des jeux. C'est quoi ? On vous vole mais de manière institutionnalisée. Après, ce n'est pas discutable. Vous pouvez même regarder derrière les trucs de bingo, ils vous sortent les numéros de tickets gagnants, etc. Ils vous donnent la probabilité et l'espérance de gain est très facile à calculer. Vous faites la proportion de tickets gagnants fois le montant moyen. Alors, c'est ça le problème à calculer parce qu'on ne le connaît pas. Le montant moyen dépensé par chaque personne moins le nombre de fois où il y a le… Je ne sais plus, je ne sais pas par quoi je vais commencer. Le nombre de tickets gagnants, la proportion de tickets gagnants fois le gain moyen obtenu quand on gagne moins la proportion de tickets perdants fois la mise moyenne. D'accord ? Et vous verrez que c'est négatif. À vous de vérifier. Je l'ai déjà fait. La psychologie individuelle et collective, peur, espoir et cupidité, c'est ce qu'on a dans la vie tous les jours. Mais ce que je dis souvent aux gens que j'ai en formation, c'est que finalement, dans la vie, la peur, on l'a. C'est normal. La peur, elle est constitutive de notre nature et il faut avoir peur. Vous n'allez pas mettre la main sur une plaque chauffante. Vous n'allez pas approcher un pitbull. Vous n'allez pas partir la nuit je ne sais pas où. Vous avez peur parce qu'on veut se protéger. C'est l'instant de survie. C'est normal. L'espoir aussi, on l'a. La cupidité, on l'a aussi. Mais souvent, elle est très bornée dans la vie de tous les jours. Elle est cadrée. Elle ne l'est pas sur les marchés. Et la peur de perdre, par exemple, vous faudra ne pas protéger votre capital. Vous avez peur de perdre 10 %. Donc, vous ne mettez pas de stop. Si vous mettez un stop, vous savez que vous pouvez perdre 10 %. D'accord ? On ne va pas mettre de stop parce qu'on refuse de prendre notre perte. Donc, cette perte de 10 % se transforme en perte de 20 %. Vous m'entendez ? Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je ne sais pas. Ça a zappé. J'espère qu'en quelques ans… Je ne sais pas. Je crois que c'est mon PDF, mais ce n'est pas très grave. Je suis de rebête. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que… Bon, voilà. Donc, la peur, elle est amplifiée. On a l'espoir de gagner. L'espoir de gagner. Donc, on va s'accrocher même si l'action va contre nous. On a la cupidité. On ne va pas prendre ses gains. L'action a pris 50 % et on ne prend pas ses gains. Et souvent, c'est associer ces biais à un manque de préparation parce que tous ces biais peuvent être entre votre faveur si dans cet environnement complètement aléatoire que sont les marchés qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de fin. Ils ont un début et une fin que par rapport à nos croyances. Vous rentrez. Quand moi, j'achète, vous vendez. Quand vous, vous vendez, moi, j'achète. Quand vous achetez un titre, il y a toujours quelqu'un qui pense différemment de vous en contrepartie. D'accord ? Donc, c'est une foule compacte qui laisse ses empreintes sur les graphiques. Alors après, vous pouvez ne pas croire aux graphiques. Je pense que c'est dommage. Il y a des gens qui ne croient pas du tout, sauf que c'est une réalité. Ça, je ne sais pas, je ferai peut-être une autre session un jour sur les différentes séquences qui président à des mouvements d'amplitude majeure. Mais les graphiques, ils traduisent la psychologie collective. Parce qu'on a parlé de la psychologie individuelle, les biais psychologiques qui nous enferment dans des attitudes perdantes. Mais il y a la psychologie collective. Je crois que là, en gros, j'ai dit l'essentiel. Ça pourrait presque s'arrêter là. Je ne dis pas que c'est une fin en soi, mais si on doit retenir un truc, c'est vraiment cette première slide. La psychologie collective, s'il n'y avait pas de psychologie collective, je ne vois pas comment on pourrait gagner des sous sur les marchés. C'est-à-dire que on ne peut pas, je dis souvent, si vous regardez quelqu'un dans la rue évoluer, vous le voyez marcher, un homme ou une femme, peu importe, et il y a un croisement. Si vous ne connaissez pas la personne, vous la regardez évoluer. Vous n'avez aucune manière de savoir si elle va tourner à gauche ou à droite. Vous êtes d'accord ? Vous ne la connaissez pas, elle arrive à un croisement, vous n'êtes pas dans sa tête, elle ne montre aucun signe d'aller à gauche, à droite avant le carrefour. C'est impossible de la savoir. La foule, c'est différent. Moi, je le dis parce que je le constate, mais je l'ai lu et il y a eu des études qui ont été faites et on se sert de la psychologie collective pour modéliser des comportements qui sont reproductibles. Par exemple, dans un cinéma, les sorties d'urgence, elles ne sont pas par hasard. Dans un théâtre, les sorties d'urgence, elles ne sont pas par hasard. Dans un métro, les portes qui sont multiples, que vous ne voyez pas forcément, les portes dérobées qui permettent de procéder à une évacuation en cas d'incendie, elles ne sont pas par hasard. Les bancs de poissons qui évoluent de manière complètement homogène sans même pas se toucher, les bancs de harangue, je ne sais pas quoi, les oiseaux, il y a d'ailleurs un mot assez technique pour ça, je ne m'en souviens plus, qui évoluent comme une masse homogène, compacte, comme un seul homme sans jamais se toucher les ailes. Comment on explique ça ? C'est la psychologie des foules. Il y a une forme d'anticipation, c'est un petit peu compliqué, mais en gros, la foule a un comportement qui est… Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut préduire l'histoire de la foule dans le métro, c'est modélisé, c'est que s'il y a une contrainte, un début d'incendie, la foule, comme un seul homme, va avoir une propension, par exemple, en fonction de la topologie des lieux, se diriger vers un endroit. Pas moi qui l'ai dit, je l'étudie. Eh bien, ça permet donc de placer à des endroits stratégiques en se disant qu'il y a plus de chances que si ça part en feu. Bon, les mecs, ils font quand même des contraintes, d'accord ? Mais en gros, on arrive quand même à prédire le comportement d'une foule. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, que je préconise, qui ne parle absolument pas de trading, qui s'appelle La psychologie des foules. C'est un auteur du 19e, Charles Lebon, qui a étudié le comportement des foules dans les jurys d'assises, dans les incendies, etc. Vous mettez des prix Nobel, 50 prix Nobel dans un théâtre qui crame, ça sera le même comportement ou 100 ou 200, c'est sûr qu'il faut mieux prendre un… c'est juste pour l'analogie. Vous aurez le même comportement que 200 gamins de 10 ans et pourtant, c'est des prix Nobel. Parce que la foule est stupide. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, le Charles Lebon, sa conclusion de son étude circonstanciée sur le comportement des foules est stupide. Et grâce à cette stupidité qui est une constante, on arrive à modéliser son comportement. Ça, c'est un pont que je fais entre mon étude assez approfondie de la psychologie des foules et le comportement, la reconnaissance de ces camps de prix qui se reproduisent. C'est pour ça qu'on parle d'analyse technique. Je ne crois pas trop à l'analyse technique mais plus à la reconnaissance de ces séquences de prix que vous pouvez découvrir qui traduisent l'empreinte de la psychologie. Donc, ça, je vous ai dit l'essentiel. L'écosystème des marchés, le jeu de probabilité, la psychologie, etc. Là, on rentre peut-être un peu plus dans le fond du truc, si je puis dire. C'est regarder pourquoi il faut protéger absolument son capital. Souvent, et moi, je le dis aussi, mais je considère que je n'ai pas une légitimité aussi importante que ceux qui sont visibles sur Internet, c'est que les grands gagnants, ils disent quoi ? Ils disent la première chose que vous devez faire, c'est couper vos pertes. Vous protégez de manière obsessionnelle votre capital. Obsessionnelle. Quand vous achetez une maison, vous avez 200 000 euros, vous empruntez. Est-ce que vous croyez que vous appelez propriétaire le lendemain, vous avez fait le chèque de 200 000 euros ? Honnêtement, vous faites ça ? Vous allez visiter la maison une fois, deux fois, peut-être avec vos parents, votre compagne, votre frère, votre soeur. Vous allez faire appel à un agent immobile cas échéant, vous allez faire les diagnostics, amiant, tout ce que vous voulez. Vous allez voir s'il n'y a pas un vice dans la maison. Vous allez faire une étude, il y a 200 000 euros. Quand vous achetez une voiture, c'est pareil, vous regardez le modèle, etc. Le vendeur, si vous ne passez pas par une concession. Si vous financez une formation à 10 000 euros pour faire des études de finance, de marketing, de je ne sais pas quoi, vous allez quand même regarder si les profs sont potables, etc. Vous allez faire une étude, on investit de l'argent, pas dans n'importe quoi. Sur les marchés, les gens, versés par l'illusion que c'est facile, vont avoir, moi je l'ai vu, parce que j'ai des gens en formation, ils ont 50 000 euros. Alors je leur dis d'arrêter tout de suite. 50 000 euros d'un héritage, ils ne se posent pas la question. Le compte, il est ouvert le lendemain. Ils ne se sont pas posé la question de savoir s'il n'y avait pas peut-être des trucs à apprendre avant d'aller se faire défoncer sur le marché, si je puis dire. Vous voyez ? Et donc je vais vous expliquer juste ce petit tableau, gardez-le en mémoire, vous pouvez le retrouver sur Internet. Moi je peux même vous envoyer le document, je vois Madame, excusez-moi, c'est Isabelle ? Non ? C'est ça ? Mais je ne vous entends pas, vous pouvez, ça ne vous ennuie pas ? Vous m'entendez ? Parce qu'en fait, je ne sais pas si les gens peuvent parler. Ce n'est pas forcément évident, Zoom. Vous pouvez, vous, vous, attendez. Vous n'avez pas une, vous parlez là ? Eh bien je ne vous entends pas. Est-ce que vous avez regardé sur Internet si vous ne pouvez pas activer la fonction micro ? Non ? Ça marche ? C'est dommage. Et vous ? C'est ? Oh là là, je ne vois pas le nom, excusez-moi. Monsieur, excusez-moi, je n'ai plus votre nom, je ne veux pas écorcher. Il y a encore des trucs que je dois apprendre. Est-ce que vous pouvez parler tous ? Allô ? Florent ? Oui, oui. Nadem, je vous entends très bien. Marc, je ne sais même pas s'il est là. Peu importe. Et alors Isabelle, bon, il faudra peut-être voir, là je vois que vous êtes en muet. Ah ouais, c'est le micro. Vous n'avez pas besoin d'interroger ? Bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, le support, le cas échéant, je vous l'enverrai. Il n'y a rien de, comme ça, ça vous fera une petite base pour le garder puis le regarder. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de photos, c'est ça que je vous dis. Hein ? Bon. Alors, avant de gagner de l'argent, il faut commencer comme dans la vraie vie. Vous vous dites, quand j'achète une baraque, je vais commencer à me dire que je ne vais pas perdre de l'argent. Et comment on fait quand on achète une baraque et on ne veut pas perdre de l'argent ? On voit si elle vaut bien 200 000 euros. Vous êtes d'accord ? C'est ça en fait, ne pas perdre de l'argent, par défaut. Les gens, ils font cette étude, on la fait tous. Moi aussi. On peut perdre de l'argent après s'il y a un krach immobilier, si le marché, il dévisse un peu. Le bien immobilier, bon, le garder sur une vie, c'est un peu différent. Mais en gros, ne pas perdre d'argent, c'est regarder si déjà la formation à 10 000 euros vaut 10 000 euros. D'accord ? Si elle va vous rapporter plus que 10 000 euros. Mais sur les marchés, les gens, ils s'en foutent. Ils se disent, moi, 50 000 euros, j'ai des gens qui m'appellent, ils me disent, ouais, moi, je veux faire 30 % par an. J'y ai 30 % par an ? Tu sais que les meilleurs hedge funds au monde, ils font 25, 30. Et toi, tu veux, sans avoir rien fait, commencer à faire 30 % par an ? Non, ce n'est pas sérieux. Un avocat, il met combien de temps pour plaider ? 10 ans. Un chirurgien, il met combien de temps pour opérer ? 10 ans. Le métier, quel qu'il soit, que vous fassiez, vous, que je ne pourrais pas faire parce que je ne suis pas vous, vous allez mettre, ouais, à peu près 10 ans pour arriver à le faire. Et peut-être que vous pouvez raccourcir la courbe d'apprentissage et commencer à gagner régulièrement en 5 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un de gagner en 1 an. Jamais. En 2 ans, en 3 ans, jamais. Après, c'est dur de vous dire, bah oui, tous les scammers sur Internet, ils vous disent que vous pouvez faire de l'argent tous les jours en allant à Capulco et fumer le cigare et sans rien faire. Ça n'existe pas. Pourquoi le trading, ce serait différent d'une autre activité à ce titre ? Je vous le dis et je vous le répète, c'est que les gens vous vendent, vous volent parce que les gens ne veulent pas accepter que ce soit dur de faire du trading. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Je n'ai pas dit ça. Vous avez besoin des cinq opérations. Techniquement, moi, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait un master de finance, je ne me sers de rien de ce que j'ai appris en finance. Rien, rien, rien. Je me sers des cinq opérations et de mon cerveau et reconnaître des formes sur le marché. Vous allez me dire, ça sert à quoi d'avoir fait des études ? A priori, ça vous sert, ça m'a rempli un peu l'esprit mais sur les marchés, ça ne me sert à rien. Et d'ailleurs, les gens les plus diplômés, etc., sont souvent les plus arrogants et sont les premiers à se faire défoncer. Excusez-moi, c'est l'expression un peu crue, mais en même temps, ça ne peut que rester dans votre esprit. D'accord ? Donc, vous regardez que les pertes, elles ont une progression arithmétique. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Arithmétique, c'est en gros, vous avez des pas constants grossièrement. Le recoupement des pertes nécessaires, pardon, la progression nécessaire pour recouper les pertes, elle a une progression géométrique, c'est-à-dire elle va beaucoup plus vite. D'accord ? Par exemple, je ne connais pas vos connaissances, vous avez peut-être fait des diplômes de finance ou vous avez des connaissances en maths ou en proba, mais comme je ne vous connais pas, j'aurais peut-être dû vous demander de vous présenter d'ailleurs, je m'en excuse. On peut avoir à faire ça à la fin peut-être, mais c'est vrai que j'aurais dû le faire, je suis désolé. En fait, c'est la première réunion Zoom que je fais de manière générale. Avant, je le fais, vous savez, dans des lieux, donc on a plus de temps, c'est plus, il y a des problèmes techniques, des trucs, et puis comme on avait du retard, je n'ai pas demandé, mais en fait, je me rends compte que ça ne se fait pas. Mais à la fin, si vous voulez bien, vous me direz ce que vous avez fait. Donc, je préjuge que vous ne connaissiez rien en maths, même si vous êtes dix fois plus fort que moi. Donc, en gros, le Covid, il se multiplie de manière exponentielle. D'accord ? C'est-à-dire, la propagation, la contamination ne se fait pas de manière linéaire avec des pas, il y a un qui contamine un, il y en a un qui contamine dix, il contamine une cent et ça fait comme une pyramide inversée. Bon, voilà. Eh bien, la perte, elle, elle s'occupe d'elle-même, on passe de 5% à 10%, à 15%, à 20% et on s'enterre de plus en plus. Forcément, vous dites, si je perds dix, c'est plus que cinq, etc. Il y a ce phénomène de perdre, on s'enterre de plus en plus à chaque fois qu'on tombe et qu'il va falloir du temps pour se remettre de sa chute. Ouais. Mais on le comprend d'autant mieux quand on regarde la colonne de droite. Quand je perds 5%, il me faut 5,26 pour recouper ma perte. Quand je perds 10, 11,11, ça va, c'est proche encore, mais c'est toujours plus, on m'a. En gros, il faut plus de performance pour recouper ses pertes que la perte initiale. Là, ça commence à parler à 20%. Je perds 20% de mon capital, il me faut faire 25%. Quand vous avez perdu 20% de votre capital, vous savez qu'une performance de 25%, c'est pas mal. Le livret A, il est à 0,5%. Et là, là, ça vient de plus en plus criant. Une perte de 30%, un gain nécessaire de 42, 40, 66. Et retenez juste celui-là si vous ne le saviez pas déjà, mais je pense que c'est très important de le comprendre. Quand vous avez perdu 50% de votre capital, il faut faire une performance de 100% pour revenir à l'équilibre. Grossièrement, si j'ai un capital de 100, on appelle ça le drawdown, le maximum de pertes entre un plus haut historique et un plus bas historique, on appelle ça le drawdown, le maximum de drawdown. Pic tout valait. Si j'ai un capital de 100 et je tombe à 50, pour aller de 50 à 100, il faut que je fasse 100% et non pas 50%. C'est un peu le corollaire de ce qu'appelle Warren Buffett, la huitième VMRB du monde, les intérêts composés. Deux puissances 10, c'est 1 000, je crois. Deux puissances 20, c'est 1 million. Deux puissances 30, c'est 1 milliard. C'est ça les intérêts composés. D'accord ? Vous prenez une calculette, vous vous amusez à faire, si par exemple, vous oubliez votre capital tous les mois, par exemple. C'est-à-dire, vous êtes le roi du monde en 18 mois. Bon, ça, il faut le comprendre et c'est pour ça que les intérêts composés, c'est pour ça que la performance, même si vous faites une performance, enfin même une performance, je dis 10, 15% par an, au bout d'années, au bout de plusieurs années, vous pouvez accumuler un capital très conséquent. D'accord ? La règle, c'est, il y a la règle des 72, il faut que vous sachiez. La règle des 72, ça consiste, grossièrement, ça permet de ne pas avoir besoin de calculette. Par exemple, 5%, je divise 72 par 5, il me faudra à peu près donc 14 ans pour doubler mon capital à 5%. 72 divisé par 10, ça fait à peu près 7. Il me faudra 7 ans pour doubler mon capital à 10%. 10%, c'est pas mal, mais c'est atteignable. C'est-à-dire, en 7 ans, vous avez doublé votre capital. En 20%, 72 divisé par 20, ça fait à peu près 3,5%. En 3 ans, vous avez doublé votre capital. Bon, voilà. Alors nous, on va regarder. Tout ce que je vous dis, l'idée, c'est que moi, je ne suis pas un original. Je n'ai pas envie de vous dire « Ah, j'ai découvert, j'ai découvert, je ne sais pas, le moyen de transformer le plomb en or. » Je ne sais pas faire du tout. J'ai beaucoup travaillé, j'y suis arrivé, mais du coup, c'est essayer de profiter de mon expérience. J'ai cramé 3 fois mon capital, j'ai perdu l'argent de la famille, j'ai perdu mon taf, j'ai tout perdu. Je me suis remis en selle et le truc, c'est que je n'ai pas arrêté. Après, certains me disent « Ce ne sera peut-être plus arrêté. » Je ne regrette pas de ne pas avoir arrêté. Mais je dis juste que mon expérience peut peut-être, dans une manière un peu condensée, profiter à certains qui auront la bonne écoute. C'est tout. Parce que moi, je n'ai pas écouté au début. Je ne savais pas. D'accord ? Peut-être que mon expérience sera peut-être riche d'enseignements pour les autres et ça, c'est très satisfaisant. Alors, le perdant, il fait quoi ? Il n'a pas de stratégie. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il traite trop souvent. Quand vous voyez une action qui monte de 30%, vous rentrez. Vous ne mettez pas de stop parce que vous n'avez pas besoin de stop. Vous êtes sûr que vous allez gagner. Et boum, à la fin de la journée, vous avez perdu 20% de votre capital. Je pense que c'est des exemples qui sont vrais. J'ai connu des gens… Alors moi, je me suis planté un peu de manière différente. Je n'ai jamais cramé mon capital quand j'ai du jour au lendemain, mais je l'ai fait avec une mort lente et assurée pour plein de raisons jusqu'à arriver à la régularité. C'est des gens en 50 000 euros, ils les cramaient en 15 jours. Et ce n'est pas de l'argent. Ils n'avaient pas un million d'euros sur leur compte. Je l'ai vu. C'est très dangereux pour celui qui n'est pas préparé. Pour celui qui est préparé et qui le voit comme une activité professionnelle, c'est une activité comme une autre. Il ne faut pas croire. Il traite trop souvent parce qu'il n'a pas de stratégie. Donc du coup, même si vous mettez des stops, le problème, c'est que si vous traitez trop souvent et vous protégez votre capital, même si vous avez une perte de 2 % par trade ou 1 % par trade, si vous faites 10 trades et vous perdez 10 fois 1 %, vous avez perdu 10 % de votre capital. Si vous faites ça la même chose le lendemain, vous avez perdu 20 %, etc. Enfin, un peu plus. Ils traitent contre la tendance. Je vous ai dit, la plupart des gens, ils aiment ce qui a baissé. Je me souviens qu'en 81, alors moi, je suis un vieux, en 2001, vous savez, vous n'avez pas connu peut-être Internet, je vois qu'il y a des jeunes, beaucoup de jeunes, plus jeunes que moi, il y avait Alcatel. Je ne sais pas si vous vous souvenez à Alcatel, vous connaissez Alcatel, elle valait 110. 110, elle avait une valorisation, je ne sais plus. À l'époque, il n'y avait pas de truc Internet en ligne, courtier, qui vous faisiez ravager par les banques, c'est 35 euros pour passer un ordre. J'appelle ma banque, je lui dis, oui, elle est passée à 40 l'action, tu m'achètes ça. Et le gars, d'ailleurs, de l'agence, il dit, oui, c'est une affaire à 40, le gars de l'agence. C'est une affaire à 40, il faut l'acheter. Sauf que, alors je ne l'ai pas vendue à 2 parce que je me suis lassé, j'ai dû la vendre à 10, mais j'ai quand même perdu 70% sur cette opération, mais elle était sendue à 2. Elle est passée de 110 à 2, elle n'est pas passée de 110 à 2 en 2 ans. Elle est passée de 110 à 2. Il faudrait vérifier, mais je dis peut-être une bêtise, mais peut-être en 6 mois ou un an, je ne sais plus, un truc comme ça. Eh bien, pas vendue, pas perdue. Si, parce que les deux, le nombre de valeurs qui ne regagnent jamais leur plus haut historique, elle est énorme, elle n'a jamais retapé 110 euros. Jamais. Je ne sais plus après, je ne sais plus ce qu'elle fait. Il y en a qui a déposé le bilan après. Il prend des petits gars à aller secourir ses pertes. Donc, c'est l'inverse qu'il faut faire, on verra. C'est de la symétrie. Si vous connaissez en fait le perdant, moyen mémotechnique, vous allez savoir ce que fait le gagnant. Si vous savez ce que fait le gagnant, vous saurez ce que fait le perdant. C'est une symétrie. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu à somme nulle. 95% de perdants qui nourrissent 5% de gens qui se sont préparés, ont considéré les choses gravement et sérieusement et professionnellement. C'est tout. Il n'y a pas de génie sur les marchés. Il y a peut-être des gens qui ont une inclination pour les marchés plus fortes que d'autres, mais comme je disais hier à Florent que je suis en formation, je crois que Beethoven et que Bach, que Bach, peut-être Newton, étaient des génies. Mais je ne considère pas qu'un mec même qui gagne tout ce qu'il peut sur les marchés est un génie. Je suis désolé. Justement parce que l'avantage que vous avez, il peut être amplifié par sa constance surtout. Je suis désolé, le trading, ce n'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut vous reformater l'esprit et désapprendre tout ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant. Je suis désolé, il ne faut pas être un génie. Et justement, c'est ça qui est bien parce que que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous pouvez commencer et gagner. Si vous voulez devenir champion de tennis et battre la dalle, pour moi, il est un peu tard. 47 ans, je crois que j'aurai un peu de mal. Même s'il était super fort, juste pour une raison physique. Le marché, je veux dire, quelque part, on peut être dans une chaise roulante et puis opérer. En fait, c'est l'opportunité pour n'importe qui avec zéro étude. Zéro étude, il y a des gens qui font zéro étude. Dans la vraie vie, c'est plus difficile. Il y a des gens qui se font tout seuls, mais comme Elon Musk qui dit que les études, ça ne sert à rien, sauf qu'on peut dire ça quand on a 100 milliards sur son compte. Cette étude, ça sert à quelque chose. Encore faut-il pouvoir les faire. Alors, il prend des petits gains et laisse couler ses pertes. Oui, je prends des gains de 5% et j'ai des pertes de 10%. Pourquoi je fais ça ? Si vous êtes censé, vous arrêtez. Mais je vous promets que les gens font ça. 5%, 10%. Pourquoi ? On a comparé le plaisir et l'intensité du plaisir associé à un gain à une prise de cocaïne, à être dans un avion de chasse. Encore, ce sont des études. Je me souviens, j'avais vu ça dans Science et Vie. OK ? C'est jouissif de gagner parce que c'est un condensé. Tout de suite, vous êtes récompensé comme un père ou une mère récompense son enfant, comme un employeur en vous accordant une prime devant tout le monde, etc. C'est tout ce qu'on souhaite avoir dans la vie. La perte, ce n'est pas gagné. Vous pouvez avoir un capital de 1 000 euros, de 100 000. Le fait de gagner, ce n'est pas gagner 100 euros, 1 000 euros, 10 000 euros. L'impact psychologique que ça a sur vous. C'est tellement immédiat. Sans que vous ayez eu à faire aucun effort alors que dans la vie, pour gagner 10 000 euros, il faut se lever de bon matin. Sur les marchés, vous pouvez gagner 10 000 euros en deux minutes et vous allez croire que vous êtes le messie. C'est ça le problème. Vous pouvez aussi gagner et les gains vous font perdre par la suite. Donc, il faut avoir conscience que ce n'est pas vraiment la monétisation du gain. Et on le voit bien, les gens qui n'étudient pas de rentrer sur le marché, ils veulent se faire plaisir. Moi, ce que je dis, c'est que si tu considères le trading comme un hobby, tu vas perdre parce qu'un hobby, le tir à l'arc, le bridge, etc., ça vous coûte de l'argent. Il y a une cotisation annuelle. Un hobby, ça coûte de l'argent. Moi, je ne fais pas sur les marchés pour me faire plaisir. J'y vais pour gagner de l'argent. Et les gens, ils vont pour se faire plaisir. Et souvent aussi pour résoudre des problèmes psychologiques. Comme ils ont un complexe d'infériorité, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Donc, ils ne mettent pas leur stop. Et ils perdent. Et après, ils vont pouvoir se plaindre auprès de leur famille, je vous dépeins des profils. C'est vérifier ce que je vous dis. C'est que là, on ne parle pas d'argent, en fait. On parle de biais psychologiques qui sont des biais humains. Je ne blâme pas ces gens parce que j'ai été ces gens. Je dis que c'est lié au fait qu'on n'est pas programmé pour réussir sur les marchés. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est trop intense. Nos émotions nous mettent trop à mal. On est trop victime de notre engagement, de notre programmation qui est liée à notre éducation, notre environnement et même pas à notre culture. Parce que que vous soyez en Asie, en Afrique, en Amérique latine, etc., vous verrez que le comportement dans ces séquences de prix est toujours le même. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui n'a pas la même religion, la même couleur, le même poids, etc., ça restera toujours un être humain. D'accord ? On est tous sur le même pied d'égalité. C'est bien sur les marchés d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de problème de religion, il n'y a pas de problème d'âge, il n'y a pas de problème d'études. On est tous, tous, tous pareils, tous soumis aux mêmes émotions. À vous de savoir si vous voulez vraiment les contrôler intelligemment, pas les annihiler. Florent me disait est-ce que ça ne vaut pas, je crois, le coup de faire appel, je ne sais plus comment tu vas formuler, peut-être que je me trompe mais corrige-moi, c'est qu'en gros, pourquoi faire appel à un robot ? Est-ce qu'il faut annihiler ses émotions ? Non, vos émotions, c'est aussi votre force. Moi, je ne crois pas au robot de trading. Je ne crois pas qu'on programme un truc, ce n'est pas des stratégies robustes. L'être humain, le cerveau est capable de reconnaître des formes qu'un ordinateur ne sera pas capable de reconnaître. Vous êtes beaucoup plus puissant qu'un ordinateur. Alors ça, par contre, ça me regarde. Moi, j'en suis convaincu. Donc, je ne cherche pas à supprimer ma peur et ma peur me permet de prendre mes pertes. Si je n'avais plus peur, je ne prendrais pas mes pertes. Bon, il veut avoir raison avant de vouloir gagner de l'argent. Eh bien, oui, dans la vie, c'est bien d'avoir raison. Vous êtes d'accord, vous êtes à un dîner, vous venez de vous mettre à jouer, à prendre, je ne sais pas quoi, le taekwondo et subitement, vous connaissez tout sur le taekwondo. Sauf qu'en face, on va vouloir imposer notre point de vue. On va vouloir dire que la peine de mort, c'est bien, que ce n'est pas bien, que ceci, que cela, que le Covid, c'est une manipulation, que ce n'est pas une manipulation, que, comment il s'appelle le gars dans le sud, je ne sais plus, le professeur machin, c'est un scam. Non, en fait, il est super compétent. Bon, on est toujours sur les réseaux, en plus, on entend tout et son contraire, on ne sait plus quoi faire. Le masque, ça ne sert à rien pendant un mois. On vous l'impose. Après, le masque, on dit que c'est une nécessité, tu peux prendre une chaussette et te le mettre sur la bouche, eh bien, ça va être aussi efficace qu'un truc homologué. Bon, voilà. Le gouvernement, il voulait avoir raison, il croyait avoir raison, il a voulu imposer dans une logique un peu rationnelle. Eh bien, vous verrez que vous voulez souvent avoir raison dans une réunion professionnelle, quand vous faites une intervention devant tout le monde, vous avez préparé votre truc, vous considérez que vous avez raison. Alors, quand quelqu'un, vous commencez à vous dire « Attends, je suis désolé, mais ta présentation, elle est un peu foireuse », ça vous remet complètement en cause, pas forcément sur ce moment-là, mais en tant qu'individu. D'accord ? Et sur les marchés, tout ça est amplifié. Tout est amplifié, en fait. Il veut avoir raison avant de vouloir gagner de l'argent. Moi, je n'ai pas raison, je ne sais pas. Et d'abord, j'ai souvent tort puisque je perds 70 % du temps. Mais ça ne me pose pas de problème parce que je sais pourquoi je perds. C'est comme une entreprise. Quand vous avez une entreprise, vous avez des charges. Vous pouvez faire un chiffre d'affaires de 100, vous avez 70 % de charges. À la fin, vous avez gagné 30. On peut dire que vous avez perdu plus que vous avez gagné. Vous êtes d'accord ? De certaines manières. Enfin, vous n'avez pas perdu puisque vous avez gagné. En gros, vous avez 70 % de pertes. Vous êtes d'accord ? Sauf que 70 %, ils vous restent 30. C'est un peu pareil. Les pertes, c'est les charges d'exploitation. Sauf que dans le trading, on ne sait jamais quand les charges d'exploitation vont arriver. Elles vont arriver, c'est sûr. Elles vont arriver sur ce trade ? Je ne sais pas. Je sais que je suis préparé à prendre une perte sur ce trade avant même de vouloir être rentré. Il traite avec des positions trop élevées et risque trop haut. Oui, puisque je sais que je n'ai pas de stratégie. Je me dis, putain, c'est le trade du siècle. Regarde, Zoom, il y a eu le Covid et tout. Je vais acheter. Elle est à 400. Elle est valorisée à 162 milliards de dollars. Mais ce n'est pas grave. C'est vraiment… Elle va monter à 1 000. C'est juste… C'est un peu rationnel de dire ça. Je me dis, elle ne peut que monter. Le Covid, ce n'est pas fini. Bon, OK. J'achète à 400. Mais je mets tout mon capital dessus parce que je suis convaincu. Et j'ai raison parce que j'ai fait mon analyse. En plus, je suis analyste à la BNP. J'ai fait des ratios. À la limite, j'ai appelé le dirigeant parce que j'ai la chance d'entrer en contact avec lui. Je suis sûr. Et l'action, six mois après, elle a 200. Je n'ai pas mis de stop parce que j'étais sûr de gagner. J'ai perdu 50 % de mon capital. Et je peux vous parler de gens novices, mais je peux aussi vous parler de gens qui disent connaître, savoir. qui ont réussi à vend dans une entreprise et qui ont perdu 50 % et qui me disent je n'ai pas vendu donc je n'ai pas perdu. Il y a une justification de gens qui a priori sont censés qui vont vous affirmer ça. Et ces gens-là, ça a été moins. J'ai eu la chance de pouvoir dire que ce n'est plus moins. Ça pourrait être vous. Ça ne l'est peut-être déjà plus, je ne sais pas. Mais ça peut être et c'est le cas pour la majorité des perdants qui sont en fait la nourriture des gagnants. Excusez-moi, mais c'est un écosystème. Il n'y aura pas de perdants, il n'y aura pas de gagnants. Il paie. Il regarde ici tous les chaînes de télévision à la recherche d'idées de trading. Souvent, on me dit mais alors, tu n'as pas une idée d'action à acheter ? Je ne vais pas te donner. D'où ? À quoi ça sert que je te donne l'action ? Moi, je vais te dire, moi, je n'ai pas d'avis. Je rentre sur la semaine. Je me suis fait sortir six fois, sept fois. Peu importe. Je vais dire, je veux rentrer sur cette action. Tu l'achètes, tu ne mets pas de stop. Tu perds 50 %. Après, tu viens voir, tu te dis, ton action, c'est une daube. Je te dis, mais non, mais tu es gentil. Moi, ça fait longtemps que je suis sorti. J'avais mis un stop à 5 % ou 10 %. Je me suis fait sortir et j'ai perdu, je ne sais pas, 0,5 % de mon capital. Et toi, tu as perdu combien ? 20 %. Tu n'as pas mis de stop. Ce n'est pas l'action qui est important parce qu'on ne sait pas ce qu'elle va faire à l'action. Si vous voulez chercher du justification, être rassuré comme un parent ou un prof clément et bienveillant, vous avez dit de vous, il ne faut pas aller sur les marchés, ça va être l'horreur. Donc, le gars qui veut aller chercher une idée de trading, à la limite, vous pouvez être inspiré, mais c'est vous qui devez faire le travail, c'est vous qui allez devoir mesurer votre risque, c'est vous qui allez devoir accepter que cette apparente bonne idée n'était pas une bonne idée. Donc, souvent, les gens qui vont à la recherche d'une idée de trading, c'est ceux qui ne veulent pas faire le travail eux-mêmes. Quand vous êtes traité, vous êtes seul devant votre ordinateur. Il n'y a que vous qui êtes responsable des gains et des pertes. Et d'ailleurs, un trade équivalent, vous faites un trade, moi, je ne sais pas, 30%, vous pouvez prendre 30%. Si j'ai pris un risque de 5% et vous avez pris un risque de 20%, en fait, vous, vous avez misé 1 pour avoir 1,5 et moi, je vais peut-être miser 1 pour avoir 4. Et je vais faire ça à chaque fois. Donc, ce n'est pas l'action qui compte, ce n'est pas l'actif que vous traitez, c'est comment est construit le système qui est derrière cet univers complètement aléatoire. Mais qui peut amener, en gros, une espérance de gain, c'est quoi ? C'est une loi de probabilité. C'est que vous savez que votre avantage, c'est comme si vous tiriez, vous savez que vous avez, au bout de 10 trades, vous savez que vous allez gagner, je ne sais pas, 50 dollars par trade. Et si vous faites 700 trades par an, vous savez que vous allez gagner 700 fois 50. C'est aussi simple que ça. Bon, il veut des idées actions à acheter, c'est le corollaire. Il pense que faire du trading, s'il ne faut avoir raison, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit et je l'ai déjà dit, il faudra que je le retire. Il ne travaille pas sur sa stratégie s'il y en a une. Moi, je vois des gens, ils viennent me voir, ils font la formation et puis ils me disent, oui, je n'y arrive pas. Je dis, mais tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Mais est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu as testé ton idée ? Est-ce que tu as fait le travail d'analyser finalement ce qui marchait, ce qui ne marchait pas ? Est-ce que tu as fait le travail de constater est-ce que le trading est fait pour toi ? Moi, pendant des années, je faisais du position trading, c'est-à-dire je portais mes positions pendant six mois et je regardais les fondamentaux. Je faisais l'analyse graphique, j'achetais les plus hauts, ça ne fonctionnait pas mal, mais je me suis rendu compte que les fondamentaux, d'abord, ça ne me plaisait pas et que l'échelle de temps était trop longue pour moi. Elle ne me convenait pas et je faisais des erreurs. Et donc, progressivement, j'ai envie de dire, je suis devenu un peu moi-même, c'est que j'ai évolué vers une stratégie qui me convient moins. Quand je fais ma formation, je parle de ma stratégie qu'à la fin et les gens me disent, mais je veux voir des graphiques. Je dis, mais les graphiques, ça sert à quoi ? C'est pas sérieux puisque ma stratégie ne sera jamais la tienne. Moi, par contre, je donne des idées. Je dis, voilà, moi, ça marche pour moi. Le swing, si, par exemple, vous avez le swing, ça vous semble être une bonne idée, etc., bien sûr, je peux vous montrer la voie de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, mais ça m'appartiendra et ce sera à vous de discuter la pertinence de ce que je vous dis. Ça vous reviendra à vous. D'accord ? Donc, du coup, le swing, ça me va parfaitement et je ne changerai pas. Je ne changerai pas ma stratégie. Je ne change pas. J'aménage. Je travaille tout le temps. Tout le temps. Je back-test. Je lis. Je regarde. Je veux toujours m'améliorer, attendez, il faut s'adapter. Je n'ai pas dit ça. Jusqu'à arriver au résultat escompté. Machin, tu ne vas pas il pense combien il va gagner. Souvent, on se dit, putain, j'ai gagné, je ne sais pas, allez, on va dire 200 euros aujourd'hui. Ou je veux gagner 200 euros. En fait, c'est contre-productif. Est-ce qu'un avocat, quand il fait sa plaidoirie, se dit combien il va gagner à la fin de sa plaidoirie ? Ça se peut, j'imagine. Est-ce qu'un ouvrier, un soudeur, se dit, avec cette soudure, je vais gagner, en fait, je ne sais pas, 100 euros, 200 euros. Mais non, il ne se dit pas ça. Il fait son bon travail. Il fait le bon travail. Vous êtes d'accord ? Si vous travaillez, ne me dites pas que toute la journée, vous pensez à votre salaire de la fin du mois. Ce n'est pas vrai. Vous savez que vous allez être payé. Et en fait, vous essayez, que vous soyez indépendant ou pas, d'ailleurs, vous savez que si vous faites du bon travail, d'abord, vous continuerez à garder votre taf. Et si vous êtes indépendant, vous continuerez à gagner vos clients. Après, l'argent, il vient en produit dérivé d'une bonne attitude. Vous êtes d'accord ? Donc, en général, ceux qui veulent gagner de l'argent, le problème, c'est quand vous voulez vivre du trading tout de suite, vous forcez votre aide, vous devez faire ce trade parce que vous avez, je ne sais pas, votre loyer à payer. Alors là, vous êtes sûr de vous faire défoncer. Moi, je l'ai fait. Alors ça, ça va beaucoup plus vite quand on a cette attitude parce qu'on va chercher des trades qu'on ne devrait pas faire, on ne va pas prendre ses pertes, etc. C'est toujours des effets dominos. Il y a une première erreur, mais elle a un enchaînement avec des conséquences terribles à la fin. C'est comme une explosion avec plusieurs vagues successives. Donc, en fait, si vous vous intéressez uniquement au process, en fait, il faut avoir le plaisir, une forme de passion, je pense, pour réussir. En tout cas, une forte conviction que vous pouvez y arriver, mais elle est souvent conduite par l'impatient, c'est se dire, je veux faire quelque chose de bien. Quand je perds à la fin de la journée, si j'ai respecté ma stratégie, j'ai fait une bonne journée de trading. Des trades perdants peuvent être des bons trades. Un trade gagnant peut être un mauvais trade. Si c'est un trade qui ne correspond pas du tout à ma stratégie qui m'a fait gagner 100%, que je n'ai pas bad-tester cette stratégie, la prochaine fois, j'essaierai de rentrer au hasard sur le marché sur la base de cette configuration, sauf qu'elle n'aura pas été fiable et à la fin, les 100%, non seulement, ils vont se faire clignoter, mais je vais perdre de l'argent parce que je n'aurais pas été respectueux de cette stratégie. D'accord ? Parce que quand vous avez une stratégie gagnante, après, la difficulté, c'est de l'appliquer. Encore une fois, ce n'est pas impossible. Mais si on a conscience de ça, c'est déjà un bon pas pour avancer. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, et je l'ai constaté aussi, moi, en fait, je traite et puis je me dis que l'argent, il vient naturellement parce que finalement, mon avantage, il est là, mais je ne me dis pas, je ne sais pas quand je vais gagner. Forcément, vous vous intéressez au process par l'argent que vous faites. Vous ne savez pas quand vous allez gagner. Vous savez que vous allez avoir un gain monstrueux à un moment donné si vous faites du suivi de tendance. Je vous prends un exemple. Si vous perdez sur un trade 10%, vous mettez un stop. Vous savez ce que c'est un stop à tous ? Oui. D'accord ? Bon, Marc, je ne sais pas. Il est là, mais il n'est pas là. En fait, imaginez que à chaque fois que je rentre sur un trade, je mets un stop à 10%. C'est-à-dire, quelle que soit la raison, si je rentre à 10, à 9, je sors. Je ne me pose pas de question de savoir pourquoi. C'est comme ça. Je protège mon capital avant de vouloir gagner de l'argent. Vous vous souvenez, je protège mon capital avant de vouloir gagner de l'argent. Eh bien, vous vous doutez bien que je perds 10 une fois, 10 deux fois, 10 trois fois, 10 quatre fois, 10 cinq fois. Ça fait 50. Bon, je dis, là, je raisonne comme si je mettais tout mon capital sur un même trade pour des raisons pédagogiques. Imaginez qu'à un moment donné, c'est ce qui arrive, je gagne 100. j'ai gagné 5 fois, j'ai gagné une fois. Vous êtes d'accord ? 1 sur 6, ça fait 16%. J'ai gagné 16% du temps et pourtant, non seulement, j'arrive à financer mes 50% de temps, mais j'ai gagné 50%. Alors, vous allez me dire, OK. Et d'où tu sors des performances de 100% sur une opération ? Ici. Ici. Si vous faites du swing sur des valeurs, moi, je fais des micro-caps très volatiles, vous avez des valeurs qui font 200, 300%. Après, voilà, après, vous de voir. Je ne parle pas sur le marché français, je ne suis pas sur le marché français, sur le marché américain. Si vous voulez traiter des actions, il faut aller sur le marché américain. Vous avez ouvré un broker, un interactive broker, je ne vois pas l'intérêt d'être sur le marché européen. Le marché américain, c'est le plus profond. On est sur des marchés réglementés. Je ne parle pas des penny stocks à 0,01 qui sont sur des marchés manipulés, etc. Moi, je traite ce qu'on appelle des penny stocks qui est le parent pauvre du trading. Les penny stocks, on dit, mais c'est de la merde, c'est pourri, il n'y a pas fondamentaux. Je dis, mais tant mieux que les gens pensent ça. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça fait plus de place. Pourquoi ils disent ça ? Parce qu'ils ne sont pas les sources marchés. C'est toujours ça, c'est l'arrogance. Moi, je ne dis pas que le day trading, ça ne marche pas. Je ne dis pas que le scalping, ça ne marche pas. Je ne dis pas que le trading aux fréquences, ça ne marche pas. Ce n'est pas ma spécialité. Je sais que ça marche pour moi. Mais ça pourrait ne pas marcher pour quelqu'un d'autre. Alors moi, par exemple, c'est ce que j'explique, j'ai un risque reward très élevé. Je mise 1 pour avoir 10. Les gens, souvent, 1 à 3, ça leur suffit. Je dis pourquoi prendre 1 à 3 alors que j'ai 1 sur 10 potentiel ? Ça veut dire quoi ? Que je peux perdre 90 % du temps et être flat. C'est ce que j'appelle une stratégie robuste. Surtout que je ne me sers que du prix et du volume. Je peux vous montrer des graphiques, on l'a vu, je dis Florent qui est là, on l'a vu sur des graphiques de 1915. Je vous montre des séquences de prix. C'est les mêmes que celles qui président à des mouvements d'amplitude majeure. Mais ça, ça s'apprend. C'est comme lire, comme être un ornithologue, vous apprenez tout sur les oiseaux. Un anthropologue, vous apprenez tout sur la civilisation humaine. Si vous voulez être un spécialiste de comment les avalanches elles se déclenchent, vous étudiez les avalanches toutes les journées pendant 10 ans. Moi, je fais des graphiques, je lis, je ne sais pas, 400 graphiques par jour. 400, même samedi, dimanche. Ça fait combien multiplié par 300 ? Ça fait 120 000 par an. Je fais ça pendant 10 ans. Ça fait combien ? Ça fait 1 million. Je ne dis pas que c'est bien ce que je fais, mais c'est comme ça que j'ai réussi à acquérir mon avantage. Je pense que, c'est ce que je dis souvent, moi, je suis un mec lent. C'est-à-dire que j'apprends lentement avec des coups. J'ai besoin de des coups. Ce n'est pas très simple. Je passe à Domazo. Mais j'ai besoin pour apprendre de constater mon échec et d'apprendre mon erreur. La chance que j'ai, c'est que j'admets mes erreurs et je change d'erreur. On dit souvent, progresser, c'est changer d'erreur. J'ai un avantage. Alors, je suis lent peut-être, mais je ne suis plus de nace. Et surtout, je me remets en question. Et ce n'est pas de l'arrogance que je veux dire. C'est que si vous ne vous remettez pas en question sur les marchés, si vous voulez être stop-born, comme disent les Américains, c'est-à-dire borné, vous êtes sûr, vous allez accélérer votre chute en fait. C'est tout. Donc, les gens arrogants sur le marché, ils se font détruire. Souvent d'ailleurs, les grands traders, ce n'est pas des gens qui se la racontent sur Internet ou quoi. Vous n'en entendez jamais parler. C'est de l'humilité. Vous êtes obligés d'être humble puisque vous perdez tout le temps déjà, très souvent. Et puis, vous avez perdu beaucoup avant de manière massive pour y arriver, très souvent. Moi, ce que je fais quand je fais des formations ou des trucs comme ça, c'est que je me dis, c'est quand même louable, je dis au moins que ça profite à quelqu'un ou à des gens qui l'écoutent, parce qu'il y a des gens qui suivent mes formations et je sais qu'ils vont se planter après parce qu'ils n'écoutent pas. Je ne dis pas que c'est paroles d'évangile ce que je dis, mais je dis, ça peut permettre, je dis juste des vérités qui sont des vérités qui sont reconnues par tous. D'accord ? Ceux qui ont gagné. Bon, gagnant, on va passer rapidement puisque c'est la symétrie parfaite. Il coupe ses pertes rapidement, pas de question. Il laisse ses traits de gagnant se développer. D'accord ? Vous misez 1 pour avoir 3, 4, 5, 6, 7. Vous ne misez pas 1 pour avoir 0, 5. D'accord ? La plupart des gens font ça. Et parfois, ils misent 1 pour avoir un vide en dessous d'eux. C'est-à-dire une perte à la vie. C'est comme si, en fait, la plupart des gens, comment ils font ? Ils vont dans la rue, on leur propose un jour, on dit, tu mises 1 et tu peux perdre à peu près 90% de ton capital. Est-ce que sérieux ? Le jeu, vous le vendriez. Les gens, ils adhèrent à ce genre de principe parce qu'ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas raisonné en termes de probabilité. Il y a peu de bouquins en plus qui font appel à ça parce que si vous regardez, moi, je parle de la synthèse de ce qui m'a vraiment servi, c'est ça. Ce n'est pas les graphiques et tout. Les graphiques, c'est parce qu'il faut quand même de la technique, je ne dis pas. Mais vous pouvez être un mec qui est capable de reconnaître des séquences de prix et aller dans le mur chaque semaine qui passe parce que derrière, vous n'avez pas la compréhension de l'écosystème ou le contrôle de vos émotions. Il y en a des gens brillants qui disent, là, je pense qu'elle va, je sens qu'elle va partir, il y a une accumulation, je vois que c'est fébrile, ça monte, ça devrait baisser. Oui, d'accord. Mais est-ce que derrière, c'est comme d'aller faire de l'alpinisme en maillotin, quoi ? OK, vous pouvez peut-être y arriver, mais vous n'allez pas le faire deux fois. Bon, vous voyez l'analogie. Vous n'avez pas des questions, là ? Parce qu'à ce stade, je parle beaucoup. Florent, Isabelle, alors le problème, je suis désolé, vous pouvez me rappeler votre nom, je n'ai pas envie de l'écorcher et je ne vous vois pas. oui, monsieur avec la barbe. Oui. Votre prénom, vous pouvez me le rappeler. Ah, Nadem, c'est que votre nom, il ne s'affiche que quand vous parlez. Oui, vous n'avez pas des questions, Nadem ? Non, c'est clair. Vous avez le droit. Bon, voilà, il suit ses règles et il suit ses règles, vous avez des règles, vous les respectez, c'est bon. Il y a des règles. Le marché, c'est un truc, c'est un bordel en fait, absolu. Il y a des courbes de partout, des actifs qui montent, qui baissent. Un environnement complètement aléatoire, jeu de probabilité que l'être humain n'est pas du tout à même de comprendre finalement naturellement, les émotions qui sont mises en avant et le truc, c'est que dans un environnement extrêmement peu contraignant, il faut avoir un cadre extrêmement contraignant. Vous êtes d'accord ? Comme le marché est aléatoire, ça ne veut pas dire que parce que le marché est aléatoire, c'est impossible de gagner de l'argent. La théorie de l'efficience des marchés, c'est de la connerie. Ça veut dire la théorie de l'efficience des marchés, ils disent, c'est des théoriciens, pourquoi pas, qui disent qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur les marchés parce que tout est… Je ne comprends pas très bien mais on apprend ça en finance, jamais compris. Bien sûr que ce n'est pas vrai, sauf que comme le marché est complètement aléatoire et qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, il faut avoir un cadre rigide. C'est tout. C'est tout. Il suit sa stratégie de trading, il planifie. Moi, tous les trades, les meilleurs trades que j'ai faits, c'était des trades programmés. J'ai identifié ma structure. J'ai mis un achat stop. Vous savez, on peut mettre des stops à la vente mais aussi des stops à l'achat. Je mets, par exemple… Je vais vous en montrer quand même. Parce que là, c'est moi. Mais je ne dis pas… Vous comprenez bien que si je vous montre ce graphique, c'est pour que vous ayez une idée de comment ça marche. Mais ça ne veut pas dire que je suis le meilleur ou que c'est super ce que je fais. Je dis que ça marche pour moi. Alors, backtest. Vous voyez aussi les outils peut-être que j'ai. Je fais un backtest de tout. J'en ai en juillet. Alt. Alt. Oui, je crois que c'est alt. On va prendre alt. Oui, voilà. Regardez. C'est propre d'ailleurs comme structure. Moi, visuellement, je trouve ça très beau. Je ne sais pas si ça ne vaut pas. Florent, lui, il ne fait pas forcément du swing. Sa stratégie, là, on a encore de formation, mais je le montre pour illustrer qu'un type de stratégie. Regardez. Une action qui monte a tendance à continuer de monter. Là, ce qu'elle fait, elle passe de 3 à 10. C'est-à-dire qu'elle triple en 10 barres de prix. 10 barres de prix, c'est 10 séances. Ça veut dire qu'elle dit, moi, sur des volumes assez costauds avec des… quand même, il y a 360, millions de dollars qui sont échangés. Ce n'est pas des petits gars. Là, il y a des fonds. Les fonds, c'est 75 % du marché. C'est eux qui font monter les titres. C'est clair que le volume, c'est quand même un indicateur important. Ce qu'elle dit, c'est que moi, quand je monte, je suis capable de faire passer 3 à 10 en 10 barres de prix. OK ? C'est ça qu'elle dit. Après, vous allez me dire, mais ce n'est pas une loi des reins, ça. Ce n'est pas constant. La volatilité passée récente traduit, comme le comportement d'une personne, la volatilité future proche. Ça, c'est vérifier. Et là, on fait ce qu'elle fait. Une valeur, je prends toujours cet exemple, une valeur, ce qu'elle fait, elle fait comme, vous savez, les paliers pour monter l'Everest. Il y a trois paliers, je crois, trois zones. On ne monte pas de 1 000 à 8 000 comme ça. On monte de 1 000 à 3 000, 3 000 à 5 000, 5 000 à 7 000. Je ne connais pas bien, je ne suis pas un alpiniste, je connais, mais je sais que les mecs, ils font des pauses. Surtout aussi pour permettre au corps qui va croissant avec l'altitude. Bon, une action, c'est pareil. Elle vous donne son comportement comme quelqu'un d'agressif, quelqu'un d'agité, quelqu'un de raisonnable. C'est pareil. Là, c'est la foule qui agit. C'est quelqu'un, c'est une entité, par exemple, dont le comportement est prévisible. Non, c'est prévisible. Non, ce n'est pas le mot. Dont on peut prévoir de manière suffisamment fiable pour gagner de l'argent, le comportement. Bien entendu, la foule, elle ne va pas faire exactement ce que vous anticipez. Sinon, vous seriez riche en deux jours. C'est ça que je dis. C'est suffisamment fiable. Et les gens n'hésitent pas à ce mot. Ils veulent des certitudes. Il n'y a pas de certitudes sur le marché. Il faut chercher la fiabilité. Un truc qui marche une fois sur trois mais qui vous fait gagner dix fois votre mise, ça suffit. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle monte et elle dit je commence à consolider des zones de prix extrêmement ténues. C'est-à-dire ténues, ça veut dire compact. Ça veut dire quoi ? C'est que la valeur commence à s'échanger sur des niveaux de prix identiques. Vous voyez ? Elle a des barres de prix de 20 à 30 %. Vous vous rendez compte ? Et subitement, il y a des barres de prix à 1 ou 2 %. Ça veut dire que sur ces niveaux de prix, les opérateurs s'échangent mais n'acceptent pas de payer une prime. Il n'y a pas d'agitation sur ces niveaux de prix. On concède que sur les 8,5, il y a de l'accumulation. C'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui ne veulent pas payer trop cher et qui n'accepteront pas que ça pèse trop et qui commencent à accumuler une position. Il faut savoir qu'un fonds qui a 500 millions qui va investir sur ces valeurs, peut-être pas 500 millions mais 10 millions ou 20 millions, elle ne va pas acheter 10 millions sur la journée. Peut-être vous, peut-être moi, mais elle, il va le faire 3 jours, 4 jours, 5 jours, des semaines pour certains fonds. Et là, en fait, c'est un trade que j'ai fait. Il y en a certains dans mon backtest des trades que je n'ai pas fait que j'ai loupé et il se trouve que celui-là, je l'ai fait. Et là, elle fait un truc, vous voyez, elle montre qu'elle a fait sortir pas mal de monde là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une barre rouge, en fait, ça veut dire qu'elle n'accepte pas de monter plus et puis il y a une zone de résistance sur les 10,68. Vous voyez ? À partir des 10,68, là, le terrain est vierge. En gros, tout le monde va gagner de l'argent. Il n'y a pas de résistance autour de nous. Une résistance, tout simplement, c'est un plancher. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez pas sauter plus haut que le plancher. OK ? S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de limite. D'accord ? Donc, il ne faut pas vraiment de résistance au-dessus de soi, idéalement. De manière un petit peu ludique, je dis, enfin, ludique, je ne sais pas si ludique. Simpliste, mais c'est ça, ce qu'est une résistance. Bon, voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle consolide de nouveau. Alors, vous aviez un point d'entrée ici, mais moi, je préfère être proche des plus hauts. Et il se trouve que j'ai vu cette barre de prix, je dis, waouh, elle fait 12%. Les volumes ne sont pas top. Et le lendemain, par contre, elle a gappé. Elle a gappé de 8-9% et je suis rentré, je crois, je ne sais pas combien, cette barre, à 11 quoi. Oui. Parce qu'elle montrait de la force. Elle avait montré un comportement. Ici, elle m'a montré que si elle montait, elle était capable de reproduire ce mouvement. typiquement que je cherche, triplé en 10 bar, c'est génial pour moi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je l'ai pris, vous pouvez me croire. Je pourrais dire déconner. Après, je n'ai pas à me justifier, je dis juste que je l'ai pris. Je suis rentré à 11 et elle a tapé 34. Vous vous doutez bien que je n'ai pas vendu à 34. Alors, je ne vais pas vous parler de ma stratégie de sortie, etc. Je vous dis juste que j'ai mis un stop ici. Je me suis protégé direct. J'ai mis un stop à 10%. Souvent, je mets 10%. En gros, j'ai mis 11 et puis peut-être à 9,99 qu'on se stoppe. C'est-à-dire, à 9,99, je me faisais sortir. Tant pis. Si elle remonte après, je peux aussi re-rentrer le cas échéant. Et je suis sorti, je crois, la sortie n'était pas forcément folichonne, mais je suis sorti à 28. Vous voyez ? Je sors quand même à 28 divisé par 34. Je sors à 18% du plus haut. Bien sûr, je ne sais pas où est le plus haut. Mais il faut qu'elle montre des accès de faiblesse pour me dire que c'est la fin du mouvement, vous comprenez ? Et là, elle fait ça, elle triple en 5 bar de prix. C'est des trades jolis. Pourquoi ? Parce que si je fais 28 divisé par point d'entrée, grossièrement, 11, on est ennemi, je ne sais pas, ça fait 154%. D'accord ? Si j'ai un stop à 10%, ça veut dire quoi ? 154 divisé par 10, ça veut dire que je peux perdre 15 fois de suite après, être flat. On peut voir les choses comme ça. Souvent, on peut dire que finalement, comme je veux protéger mon capital, j'ai 15 pertes, ce trade me permet de faire 15 trades de suite. Mais si je fais ça régulièrement, ça veut dire que je perds aussi. Vous êtes d'accord que si je suis fois 15, ça veut dire que je peux gagner 1 sur 15e du temps. Je peux gagner 6% du temps. Ça vous donne une logique d'espérance. C'est-à-dire que si je fais cette séquence suffisamment, fréquemment, ce que je souhaite faire, en gros, je ne peux gagner que 6% du temps et être flat. D'accord ? Donc, à 7-8%, vous commencez à gagner de l'argent. Bon. Voilà. Après, vous allez me dire, si je vous montre les fondamentaux de cette valeur, c'est une fondamentaux, elle s'appelle Altimune, c'est une valeur biotech, les biotech, c'est un peu mon fonds de commerce, elle a des fondamentaux dégueulasses. On ne va pas se cacher. On est d'accord. Mais ça, c'est comme je vous dis, j'ai décidé d'enlever les fondamentaux parce que le prix, l'action me dit qu'elle monte. Qu'elle monte pour des raisons que j'ignore. Ça ne m'intéresse pas, les raisons. Beaucoup de gens veulent savoir pourquoi ça monte. Ça ne m'intéresse pas. Et ça ne devrait pas vous intéresser non plus. Voilà ? Oui ? Sur chacune des barres, le témoin horizontal, il représente quoi ? Le prix d'ouverture ou de clôture ? Non, on n'a pas le prix d'ouverture là-dessus. Le témoin est là en fait. Là ? Là ? Non, sur une barre ? Sur une barre ? Oui. T'as un témoin là ? Oui. Ah oui ? En fait, la barre, il n'y a pas le cours d'ouverture. C'est un peu bête, je trouve. C'est une machine de guerre. Ça s'appelle Market Smith pour si vous traitez sur les marchés de l'Action Reste. Pour ceux qui sont intéressés, après, des questions sur le courtier, des petites questions techniques, si vous voulez parler un peu au téléphone, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci. Puis, pour ceux qui veulent, j'enverrai. Bon, pour Florent, ce n'est pas la peine puisqu'il a déjà le contenu. Mais si vous voulez le contenu, je vous l'enverrai. En fait, la barre là, on va prendre une barre qui ne clôture pas son plus haut. On va prendre celle-là, vous voyez, celle qui est pressée de la rouge ? Le bas de la barre, c'est le plus bas atteint par l'action dans la journée. Le haut de la barre, je suis là, pardon, c'est le plus haut atteint par la valeur dans la journée. Et la croix là, c'est la clôture. Donc, on a le plus bas, on a le plus haut, on a la clôture et curieusement, je n'ai jamais compris. Donc, ce n'est pas les chandeliers. Les chandeliers, c'est intéressant parce qu'on a les quatre variables. Là, ils ne mettent pas le cours d'ouverture. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est le seul défaut que j'ai à leur donner. Mais en même temps, ça ne m'endique pas plus que ça parce que, vous voyez, il n'y a pas de moyenne mobile. Je ne me sers pas de moyenne. Vous connaissez les moyennes mobiles ? Vous pouvez le faire ? Ou non ? Oui. Les moyennes mobiles ? Oui ? Oui. Isabelle ? Oui ? Bon, voilà. Ça, c'est un autre truc, c'est la robustesse. On va en parler un petit peu. Il nous reste combien de temps ? Il nous reste une demi-heure ? Moi, je ne me sers que des prix et des volumes. Les stochastiques, le RSI, le MACD, les moyennes mobiles. Encore une fois, je ne connais pas de gens qui gagnent avec cette stratégie. Je trouve que c'est des stratégies pas robustes et ça ne me parle pas. Les indicateurs de divergence et tout, je ne comprends pas. Je ne me suis pas intéressé. Je considère que la robustesse, elle vient de la simplicité. Vous n'avez besoin que du prix et du volume et c'est suffisant. Et vous n'êtes pas paralysité. Vous n'êtes pas paralysité par les trucs qui ne servent à rien. Moi, je vois une structure comme ça, je n'ai aucune question à me poser. Je n'ai pas 100 000 choses à penser. Je me dis, je vois ça le soir, je dis, ok, demain, je mets un non-stop achat au plus haut de la barre. Ça marche, tant mieux. Bien sûr, quand je vois cette séquence de prix, je me dis, putain, elle a une... d'ailleurs, quand je l'avais prise, je me dis, il faut que je la prenne parce qu'elle correspond à mon avantage. Et en fait, elle a gappé. Elle a fait 11 et demi, 11,7 et pendant l'ouverture, c'est 15h30, jusqu'à 17h30. Je la regardais, il ne s'est passé rien. Elle était bloquée à plus 7, plus 8%. Et subitement, l'action, elle a fait... Elle est montée de 50%. J'étais... Je dis, oula... Bon, voilà. Donc, si vous n'avez pas de bien, vous vous retrouvez sur des mouvements comme ça. Est-ce que je savais qu'elle allait tripler ? Jamais de la vie. Je savais que c'était une structure fiable qui rentrait dans mon avantage et compte tenu du mouvement intérieur, elle pouvait reproduire ce mouvement. Chose qu'elle a faite. Mais elle aurait pu tout aussi bien se tanquer. Mais j'aurais profité de cet avantage sur une autre opération. Vous comprenez le côté aléatoire ? Et en même temps, c'est l'avantage que vous devez avoir. Et votre avantage, c'est votre avantage. Il n'y a pas de mauvaise stratégie. Alors, mon truc, c'est simple. Toutes les 10 minutes, il se ferme. Je crois que c'est là. Je ne comprends pas trop. Vous voyez ? Alors, il est discipliné. Vous voyez mon écran ou pas ? Oui. Il est patient. La patience, c'est un truc, comme je disais, j'ai eu beaucoup de mal avec la patience. Moi, je n'ai pas vraiment de problème avec la volatilité. Il faut savoir que pour choper des mouvements de 100%, vous allez devoir avoir, subir une volatilité contre vous à un moment donné. Vous pouvez aussi avoir 20% contre vous. Pour gagner une valeur, pour aller de 10 à… Bon, là, ce n'est pas vraiment ce qu'elle a fait, mais pour aller de 10 à 20 ou 10 à 30, elle va faire 10, 15, elle va descendre à 12, elle va monter à 18, elle va baisser à 13. Donc, il y a une volatilité. Alors, moi, souvent, je n'ai pas ce problème parce que, bon, d'abord, j'ai une appétence pour le risque parce que je veux faire des gros gains. Donc, j'accepte la volatilité. La volatilité, c'est une des définitions du risque, c'est-à-dire, je vais prendre 20% contre moi. Mais si la tendance n'est pas remise en question, je reste. Vous voyez ? Il y a 20% contre vous où il faut rester et il y a 20% contre vous où il faut sortir. Donc, ça, après, c'est une expérience. Comprenez ? Bien. Donc, mais en revanche, je ne suis pas patient. C'est impulsif. Il y a Marc qui pose une question sur le chat, là. Je ne sais pas si tu as vu. Ah, non, non, non. Alors, Marc ? Ah bon ? Il y a un chat. Alors, attendez, pardon. Paul qui est arrivé. J'ai demandé la réactivation du micro. Marc ? Mais je pense qu'il y a peut-être un souci. Moi-même, j'ai du mal. Il a demandé. Je peux la lire. Je peux la lire. Oui, vas-y, vas-y. Pourquoi je ne l'ai pas ? Marc dit, est-ce que vous travaillez avant tout sur l'équipe d'action US ? Ah oui, oui, d'accord. Oui, le micro ne marche pas. Oui, j'ai bien compris, Marc. Pas de souci. J'ai une question. Est-ce que vous travaillez avec tous des pénis stocks ou tous les types d'actions US ? Alors, j'ai évolué. Comme j'avais un biais fondamental, je prenais des valeurs à 20 euros, 30 euros. Mais ce qui s'est passé, je vous explique. Je vous réponds. C'est que si vous backtestez pas votre stratégie, si vous la backtestez pas. Par exemple, si je vous dis un truc, moi. C'est ce que je dis en formation. Je dis, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Dis, mec, ne me raconte pas des bêtises. C'est à vous de faire le travail. Par exemple, après une session comme ça, il faudrait lire, s'interroger. C'est quoi le backtesting ? C'est quoi l'espérance de gain ? Voilà, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai une approche discrétionnaire. Discrétionnaire, ça veut dire qui fait appel en fait à la réflexion de cette manière par opposition à une approche quantitative où vous programmez un ordinateur qui va reconnaître des séquences, qui va acheter quand l'action va croiser sa moyenne mobile et tout. Bon, moi, l'ordi, je n'y crois pas, je n'en veux pas. OK ? J'ai backtesté à mort et je me suis rendu compte que les valeurs qui rapportaient le plus, c'était des valeurs qui étaient entre 2 et 3 dollars. Il y a encore deux ans, j'étais sur des valeurs parfois qui correspondaient à mon avantage. Les séquences sur 20 dollars, je les ai aussi sur 3 dollars. C'est sur les mêmes séquences. Je peux vous les montrer. Je peux vous montrer sur des valeurs à 100 dollars. Ce n'est pas le problème. La foule, elle est sur tous les nouveaux tri. C'est comme dans l'essai. C'est comme dans l'essai. De 0 à moins 5 mètres, vous allez avoir une certaine faune. De moins 5 mètres à moins 10 mètres, à moins 100 mètres, vous allez avoir une autre faune, etc. C'est pareil sur les segments de marché. Les pénistocs, je me suis dit, j'ai regardé. On t'entend. Je me suis dit. Ah, OK. Pardon ? Vous m'entendez quand je parle ? Oui. Ah, OK. Tu veux finir la réponse ? Tu veux finir la réponse ? Oui, oui, pardon. Non, oui, oui. Après, je vais rebondir, mais oui, pas de souci. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, OK, 20, je peux choper peut-être 50%, 60%. Mais je me suis dit, pourquoi bloquer de l'argent sur du 20% ? Alors que tout mon argent, tout mon backtest me dit, par exemple, enfin, moi, c'est mon backtest, mais je l'ai fait sur plusieurs centaines de valeurs, me dit, ton prix moyen, il est à 2,20. Donc, pourquoi aller chercher 20% ? Ton prix moyen, avec la performance la plus importante. D'accord ? Sachant que moi, j'ai un risque de contraint, quelle que soit la valeur d'action. Donc, pour répondre à votre question, je ne fais que des pénistocs et mon prix moyen, il est à peu près de 3 à 4 et mon prix de sortie moyen, il est à peu près à 8. D'accord. Ok. Moi, j'avais testé un peu le trading parce que je suis vraiment débutant, donc je ne connais pas encore grand-chose. Mais j'avais en fait essayé de trader au départ comme ça sur des actions pas très chères. Donc, ça allait jusqu'à, oui, de 1 à 10 dollars, on va dire. Et bon, j'ai eu un peu des coups de chance. Enfin, je pense que c'était un peu des coups de chance au départ. Et puis après, finalement, j'ai quand même un peu perdu. et ensuite, je me suis redirigé vers des actions plus de, on va dire, entre 10 et 50. Du coup, je ne pouvais pas acheter autant d'actions, mais du coup, là, les mouvements étaient plus… Enfin, j'avais moins de stress. Les mouvements étaient plus, on va dire, entre guillemets logiques, techniquement, parce que ça, les petits… Enfin, les pénisocs, je trouve que c'est très, très volatil. Et bon, peut-être qu'il faut beaucoup plus d'expérience et que du coup, je ne l'ai pas du tout. En fait, ça va vraiment dans les deux sens très vite. Ça peut être très… On peut gagner très, très vite et perdre très, très vite. En fait, moi, je suis spécialiste de ce segment de marché. C'est-à-dire spécialiste, je ne suis pas le meilleur. Je dis que je connais ce marché parce que je l'ai observé. Je vais vous dire, pour moi, ce n'est pas du tout un marché riche. C'est que dans… Alors, pour répondre à votre question, déjà, je vais faire une remarque. Vous avez raison. Si vous commencez, évitez ce type de titre. parce que dans les pénistocs, il y a à boire et à manger. Il y a des segments et puis dans le segment, il y a les sous-segments. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des doble. Par exemple, une valeur qui prend 50% et qui, le lendemain, repère 50%. C'est vrai, ça arrive. Et les gens qui disent les pénistocs, c'est de la merde, le problème, c'est qu'ils n'ont pas étudié. Peut-être comme moi. C'est-à-dire que, je vais vous dire, il y a des valeurs. Quand elles font leur mouvement, elles le font de manière très ordonnée sur 5, 6, 7 barres de prix. Si vous rentrez au moment d'une cassure, par exemple, d'une zone de consolidation qui est saine, après, vous allez me dire, mais c'est quoi saine ? Il faut étudier ce que c'est sain. Vous rentrez au bon moment et je n'ai jamais eu, je n'ai jamais, c'est ce que je disais encore hier à quelqu'un, je disais, ça m'est arrivé une fois en 5 ans là. J'ai eu une valeur qui a chuté de 50%. Sauf que c'est après un mouvement majeur. Ça n'a pas eu de grosses conséquences pour moi parce que d'abord, j'étais en gain sur la valeur et surtout, moi, je ne mets pas plus de 10% de mon capital sur une valeur. Jamais, jamais plus de 10%. Et je n'utilise pas le levier. Jamais, je n'utilise le levier. Jamais. Pourquoi j'utiliserais du levier ? Je n'en ai même pas besoin. Du coup, c'est ça qui est génial, je trouve, parce que sur les forums, j'entends, les pénistocs, c'est de la merde et moi, à chaque fois, je me dis génial. Ça fait moins de concurrents. Finalement, ce sont des valeurs qui n'ont rien. Mais c'est vrai. Mais puisqu'elles n'ont rien, qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres ? C'est qu'elles vendent du rêve. Une biotech, quand elle fait x 400, 500, 600, elle vend du rêve et le rêve, c'est extrêmement moteur. Moi, je me fous de la raison. Le problème chez les gens, c'est qu'ils se disent comme elle n'a pas de fondamentaux, le lendemain, elle peut se tanquer de 50%. Non, c'est faux. Si les séquences de prix, vous les avez étudiées sur des années entières, vous avez une base de données de centaines de trades et que vous voyez les comportements irrécurants. Je vous le dis honnêtement, ça m'est jamais arrivé une fois en plusieurs années d'avoir un mouvement de 50% contre moi. Et mon stop, en général, bah oui, bah ouais, mais 10%, voilà, je me fais sortir. Il y a des valeurs. Hier, il y a une valeur. Je vous l'ai montré. Voilà, Florian, là, c'est un prix justement que tu reconnais et que tu essaies d'identifier. Que ce soit sur une action à 2 euros, 20 euros ou 100 euros, si elle a la même séquence de prix, on s'en fiche, non, à la limite, si c'est le même modèle qu'on cherche ? Bah non, on s'en fiche pas. Mais tu vois, si ton action à 2 euros, elle fait fois 5 et que ton action à 20 euros, elle fait aussi fois 5. Non, mais ouais, ouais, non, mais oui, oui, je vois. Le problème, c'est qu'une action pour passer de 20 à 100, elle va avoir un peu de mal. Alors qu'une action pour passer de 2 à 10, elle aura beaucoup de facilité. Pourquoi ? Parce que c'est des valeurs qui sont moins liquides et c'est des valeurs 20 à 10, il faut plus de capitaux pour la faire bouger. D'accord ? C'est des gros fonds, certes, mais souvent, les valeurs qui dépassent une certaine valeur monominal sont beaucoup plus régies par les fondamentaux que les pénis stocks. Donc, on va dire, mais c'est mieux si elles sont régies par les fondamentaux. Je dis non, parce que je dis que pour aller de 20 à 100, j'ai beaucoup plus de pas à franchir. D'ailleurs, il faut raisonner plus en termes de marge. Ce n'est même pas en termes de taille, de fond, de liquidité, si, parce que quand vous passez un ordre sur une valeur qui n'est pas super liquide, vous allez faire monter les cours beaucoup plus vite. Ça, c'est le truc du pénis stock. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est que de 2, on va multiplier par 3, c'est ça ? Ça fait 6. De 2 à 6, j'ai 3 pas en fait. Bon, je raisonne par unité, par unité naturelle. Je fais 2, j'ai un pas à 3, 1, un pas à 4, 2, un pas à 5, je fais 3. J'ai 3 pas, non ? 4 pas. Oui, je suis con, 6 moins 2. Bon, 4 pas. Pour aller de 20 à 100, j'ai combien de pas ? De 20 à 60, j'ai combien de pas ? 40. 4, 40. En fait, c'est aussi simple que ça. Il y a 40 pas. C'est-à-dire qu'à chaque niveau de prix, c'est qu'il faut comprendre aussi que les fonds, quand tu as un fonds de pension qui veut acheter du Zoom ou du Tesla, tu as un comité d'investissement et il dit, ouais, Tesla, on va l'acheter entre 840 et 890. Au-delà de 890, on n'achète plus. En dessous de 840, on n'achète pas. Et les gars, ils accumulent des dizaines de millions de dollars. Alors sur Tesla, je crois qu'il y a 10 milliards qui sont échangés chaque jour comme ça. Donc, ce n'est pas un problème, mais ils ne vont pas accepter en dessous, en dessous. Donc, les pas, ils sont montés avec d'autant plus de sagesse et de rigueur que l'action a une valeur nominale élevée. Et en fait, il faut raisonner comme ça. C'est que de 2 à 6, j'ai 4 pas. De 20 à 60, j'ai 40 pas. Donc, ça fait plus de marches à monter, 10 fois plus en l'occurrence. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est comme si vous montez 3 étages, vous allez mettre moins de temps, ou 4 étages, vous allez mettre moins de temps que si vous montez 40 étages. C'est aussi simple ça. Donc moi, après, ce que je fais, après, je ne dis pas que l'approche quantitative, l'approche quantitative, c'est une approche un peu statistique. J'aime les probas, je sais que je suis dans un univers de probabilité, donc je suis obligé de me servir de cette constante dans le marché. Donc moi, j'ai une attitude statistique. Je me suis dit, ok, j'ai un avantage, mais je vais déterminer d'abord s'il n'est pas foireux. Par exemple, comment j'ai commencé ? Je regardais les valeurs qui montent, je regarde les valeurs qui font 200%, 100%, 300%, et je regarde si elles n'ont pas un socle commun et elles ont un socle commun. Ça, on peut en parler des heures. Là, je vous parle de milliers d'heures de travail en même temps. D'où après, je dis, ok, alors je conteste. En fait, il faut retourner. On dit son système, il faut être critique envers soi. On dit, ok, tu crois que ton système, il marche ? On va enlever, on va dire, si tu ne fais pas ça, tu fais ci. Si tu captes que 50%, 60%, si tu perdes 5 fois de suite, ça fait quoi ? Si tu perdes 10 fois de suite, ça fait quoi ? Il faut le retourner. Et puis, vous alignez des trades à chaque fois que vous avez loupé, que vous avez réussi, qui correspond à vos avantages et vous renseignez une base de données. Et à la fin, vous avez des indicateurs qui sont statistiques, c'est-à-dire les moyennes. Moi, je me sers de la moyenne, je me sers de la médiane. Et je me dis, en moyenne, mon prix d'entrée, il est là. En moyenne, ma performance, elle est de temps. En moyenne, ma perte, elle est de temps. En moyenne, mon maximum de redame, il est de temps. Je n'ai pas besoin de ratio de chart, de ratio de Calmar, de ratio de Sortino, que tous les fonds mettent en avant pour pour c'est-à-dire des investisseurs. Moi, je suis un particulier. J'ai de compte à rendre à personne. Qu'à moi-même, c'est déjà pas mal. J'essaie d'être honnête avec moi-même. Vous savez, ce n'est pas évident d'être honnête avec soi-même. D'ailleurs, la plupart des gens sont malhonnêtes avec les autres et en général, les gens malhonnêtes avec les autres sont même malhonnêtes avec eux. Je veux dire, ils vont se mentir eux-mêmes. Non, mais honnêtement, je pense que les qualités d'un bon... Alors là, je ne veux vraiment pas paraître comme arrogant, mais je pense que les qualités d'un trader, d'un bon trader, c'est les qualités humaines avant tout, pas les qualités techniques. C'est-à-dire, c'est de militer, ce n'est pas mentir aux autres et pas mentir à soi-même. Moi, je ne mens pas aux autres. Je ne mens pas. Après, là, vous êtes obligés de prendre pour argent comptant ce que je vous dis. Je ne suis pas l'abbé Pierre, on est d'accord, mais comme je ne mens pas aux autres, je suis cohérent. J'aime la cohérence, j'aime la simplicité et je ne me mens pas à moi-même. Par exemple, tout l'argent que j'ai perdu des centaines de milliers d'euros, que j'ai fini par regagner, mais il m'a pas eu du tout, eh bien quoi ? Est-ce que j'ai dit que c'était la faute de quelqu'un ? Jamais de ma vie. Est-ce que j'ai dit que c'était la faute du marché ? Jamais de la vie. J'ai dit, j'ai merdé et ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté mon mariage, ça m'a coûté extrêmement cher. Je crois que pour ça que j'adore faire des formations, quelque chose. Parce que quand vous êtes sur votre artis toute la journée, vous avez une utilité sociale nulle. Vous n'êtes pas quelqu'un qui travaille au concours à la soupe populaire et qui aide les gens ou qui est infirmier. C'est-à-dire que je n'ai pas d'utilité sociale, sauf à pouvoir redistribuer par les impôts, bien entendu, et contribuer à l'effort de guerre, mais différemment, pas humainement. Donc finalement, ce que je veux dire, c'est l'honnêteté. Par exemple, toutes les formations que vous allez voir sur Internet, on va vous vendre des stratégies. Ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. On ne vend pas une stratégie parce que même si vous essayez de calquer la stratégie que j'applique, la priorité pour que vous réussissiez avec cette stratégie, elle est très très faible. Vous pouvez par exemple prendre ma stratégie qui moi me convient et qui a un avantage. C'est un avantage pour moi, elle va avoir un avantage pour vous. Et après, la critiquer, la masteriser, l'adapter à vos contraintes et votre appétence pour votre risque et à vos objectifs de performance. Mais vous n'aurez jamais la même stratégie que le copain. Jamais. Or, toute la formation sur le trading repose sur vous proposez une stratégie qui a priori marche, quand elle marche, souvent quand elle marche, et en préjugeant que, sans vous apprendre l'écosystème, le jeu de probabilité, etc., donc l'essentiel, en préjugeant que vous allez pouvoir vous l'approprier en deux jours, en un mois, en une session de formation de 10 heures. C'est du vol. Donc bon, voilà. Donc je dis juste que, en fait, il faut aller à l'essentiel. Je pense qu'un truc comme ça, vous retenez qu'il faut couper vos pertes, qu'il faut laisser couler vos gains, qu'il faut avoir un avantage, et si vous avez un avantage, il faut le back-tester, il faut résonner en termes de probabilité, et pour se protéger de ses émotions, mais sans les annuler, il faut avoir un cas très strict. Par exemple, vous avez une routine tous les jours. Moi, j'ai une routine. Le matin, je me réveille, je fais mon screener, j'ai 400 valeurs, je regarde, je retiens 3 valeurs, je regarde, je fais non, c'est là, je ne la prends pas, c'est là, je la prends, je fais un ordre stop achat, je fais ok, c'est plié, j'appuie une fois sur une touche par jour, ou deux fois peut-être, je ne sais pas. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'après, c'est vrai que le trading, il ne vous récompense pas par l'effet, vous êtes obligé de travailler dans une activité de compétition de nombreuses années, c'est à mon avis. Je pense que vous pourrez raccourcir la courbe d'apprentissage en trouvant les bons livres, les bons mentors qu'on trouve sur Twitter, etc., les gens qui peuvent vous apprendre les fondamentaux, qui sont honnêtes avec vous, c'est vrai, vous pouvez réduire de 10 ans à 5 ans peut-être, je ne sais pas, peut-être à 3 ans même, je ne l'ai jamais vu, mais peut-être, ce n'est pas parce que ça ne s'est pas fait, parce que ça ne s'est pas fait demain, mais je ne l'ai pas vu. Donc statistiquement, on va dire 5 ans minimum. Bon. Et après, vous testez votre backtest, vous testez votre avantage, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'après, après, de longues années, le trading prend extrêmement peu de temps, extrêmement peu de temps. Sauf que les gens, ils mélangent le fait de l'extrêmement peu de temps après 10 ans de travail acharné et tu vas y arriver en n'ayant jamais fait de trading au bout de 10 jours, une demi-heure, c'est ce qu'ils disent, au bout de 10 jours, tu fais une demi-heure par jour et tu vas taper 20 % par mois. Il y avait Abel qui devait venir en formation hier, il m'a envoyé un screenshot, je vais te faire gagner, attendez, je vais juste vous lire le truc, c'est intéressant. Il m'a écrit, il m'a dit, le livret A, il te rapporte 0,5 % par an, il m'a fait une copie de ce qu'il a vu sur FB. Le livret A, il te rapporte 0,5 % par an, seule la banque est gagnante, avec des fautes, seule la banque est gagnante, deux choix, comme si la banque était gagnante parce que c'est les cicatres monétaires, deux choix et deux choix, une seule évidence, avec, vous savez, le truc prié. Pendant ce temps, moi, il me rapporte 10 à 20 % par mois en automatique, sans investissement de temps et tout le monde est gagnant. J'imagine que vous, vous êtes raisonné, vous n'allez pas croire à des trucs comme ça, mais je peux vous dire qu'il y a des chambres qui rentrent dans ce système. Il nous reste combien de temps, à peu près ? Un petit peu ? On n'aura pas eu le temps de tout couvrir, mais je pense que ça aurait été l'essentiel. Mais attendez, on va continuer un peu. Vous n'avez pas de questions ? Excusez-moi, je ferme le truc. Donc, les signaux d'entrée, l'entrée, c'est facile finalement parce que vous n'êtes pas investi, la sortie, c'est toujours plus difficile. Vous arrivez à un moment honnêtement, c'est kiff-kiff. Il faut travailler comme un chien à la sortie parce qu'une fois que vous êtes entré, toutes les émotions arrivent. Avant, si vous avez préparé votre prêtre, vous n'avez aucun impact puisque avant d'être entré, vous n'êtes pas rentré. C'est une apalissade ce que je dis. Mais si, finalement l'entrée, vous avez mis un stop achat, c'est le marché qui décide que vous rentrez. Si vous mettez un stop achat, vous l'avez fait de manière extrêmement planifiée comme on planifiait un projet, une intervention au public, etc. Vous préparez, et vous n'arrivez pas « Ouais, je vais faire une présentation devant 100 personnes et puis je n'ai rien préparé sauf si vous êtes brillant dans l'improvisation, ce qui n'est pas mon cas. » C'est pareil, entrée digne. Donc l'entrée, elle est prévenue, elle est facile d'une certaine manière une fois que vous avez votre avantage. Une fois que vous avez votre avantage et que vous l'avez testé. Une fois que vous êtes rentré, ça se complique un tout petit peu parce que la peur, l'espoir, la cupidité arrivent et vont essayer de vous manger tout cru. Et c'est pour ça que, alors moi, le truc, c'est qu'on dit bien rentré, bien sorti. Quand vous êtes bien rentré, par exemple, vous cassez un point pivot ou une zone de consolidation, la valeur, elle peut partir. Alors, si vous faites sortir, vous faites sortir, mais quand elle part, par exemple, vous êtes dans le vert de 30 %, je prends un exemple, vous êtes serein, vous êtes beaucoup plus serein, vous avez verrouillé vos gains, vous avez… Un stop, ça ne se décale jamais quand on est acheteur. Quand on… Un stop, ça ne se décale jamais vers le bas. Ça se décale toujours vers le haut. Donc, votre valeur, elle a pris 30 %, vous dites, bon, je vais verrouiller mon stop, prix de revient, c'est-à-dire prix d'entrée, plus les frais. Pour moi, ça correspond à peu près 10 ou 20 centimes, je ne sais plus… 10 centimes, 20 centimes. J'ai acheté à 2. Au bout d'un certain temps, je mets mon stop à 2,10. Du coup, j'ai amorti, si je me fais sortir, je n'ai rien perdu. D'accord ? Bon, et encore ça, dans les stratégies, c'est discuter entre chacun. Moi, j'évite de mettre des stops trop rapidement et rapprocher parce que j'ai eu des mauvaises surprises. Il y a des gens qui utilisent les trading stops, il y a des plusieurs stratégies de sortie. Ça non plus, je n'aime pas trop. Moi, je suis sur une stratégie discrétionnaire. Je m'adapte au comportement de l'action. OK, c'est des séquences de prix qui se reproduisent de manière assez récurrente, mais le comportement d'une action, il est un peu différent si elle fait, par exemple, le parcours que je souhaitais qu'elle fasse en 3 bar ou en 10 bar. Comprenez ? Donc, en fait, l'idée, ça, c'est la puissance du cerveau qu'un ordinateur ne pourrait pas faire. Si j'ai une logique automatique de mettre un trading stop à 10 %, je ne vais pas pouvoir profiter de mouvements majeurs comme je le souhaite. Donc, je m'adapte au comportement de l'action. Mais ça, ça me revient. Je ne dis pas, moi, c'est un effort que j'ai fait de travail énorme à dire qu'en fait, je m'adapte au comportement de l'action. C'est comme quelqu'un, en fait, qui court, il va courir d'une certaine manière, il va courir à une certaine vitesse, il va arriver à l'objectif, mais d'une certaine manière. Et si vous avez observé quelqu'un, vous verrez qu'il a toujours la même attitude. Dans la société, le mec, en fait, il parle toujours de la même manière, il s'habite toujours de la même manière. Et en fait, finalement, je disais que les gens n'étaient pas prévisibles. Quand vous commencez à vous intéresser à eux, individuellement, je ne parle pas du mec dans la rue que vous observez, vous finissez un peu par les connaître. Les actions, c'est pareil, c'est comme les individus. Bon, voilà, donc moi, j'ai une sortie discrétionnaire aussi, mais ce que je veux dire, je sais quand je vais sortir et je sais ce que je vais accepter et ce que je ne vais pas accepter. Alors, par contre, pour quelqu'un qui commence, je conseille effectivement de verrouiller très rapidement quand l'action va dans votre sens, très rapidement, vous protégez votre capital. L'obsession, entre et digne, c'est préserver son capital avant de gagner de l'argent. Je crois que je l'ai répété dix fois, mais je crois que c'est important que vous le sachiez. Avant de rentrer sur le marché, moi, je dis, comment je vais faire pour ne pas perdre la thune ? Je ne peux pas parce que j'en perds régulièrement. Comment je vais faire pour en perdre le moins possible ? D'abord, j'ai des stops serrés, dans mon sens, je protège quand même mon capital. Je ne le fais qu'au bout d'un certain temps parce que souvent, le marché, il est vicieux. Il va monter et il va aller revenir sur son point pivot. Le point pivot, c'est votre point d'entrée en haut. Il va aller flirter et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, je ne comprends pas. Moi, je me suis déjà fait sortir. Là, je me suis fait sortir à 9,61, 8,61. Alors, il m'arrive, c'est une moyenne, les deux, de manière très ponctuelle de prendre des valeurs sur lesquelles j'étais peut-être avant dans la montée et que je reprends pour un mouvement. Là, j'avais une valeur à 9, je crois, ou 8. J'avais mis mon stop à 8,62, je crois. Je me suis fait, elle est descendue jusqu'à 8,61. Un truc comme ça. Quatre jours après, elle a pris 100%. Je n'étais pas dans le mouvement. Bon, ça arrive. Sauf que, en fait, c'est des erreurs. Après, c'est à vous d'apprécier avec l'expérience et que techniquement, j'ai fait cette erreur. en fait, j'ai mis mon stop de manière trop mécanique pour protéger mon capital, ce qui est une bonne attitude. Ce n'est pas un mauvais trade, sauf que je considère que je l'ai merdé au sens où je ne l'ai pas mis sous mon point pivot. Donc, en fait, ça, c'est de la technique. On va en parler dans un autre cas. Après, c'est vous qui vous ajustez. Là, je parle de trucs qui me sont propres. Encore ? Bon, ça, on a dit, pas d'égo, le process et non le résultat, des stops à chaque entrée, il sait admettre quand le trade est perdant, il est constant. Un journal de trading, ça, on en a parlé. Je vais vous parler d'un truc. On va parler, on finira, on aura le temps. Je veux dire, je vais vous parler des outils. Je ne sais pas si ça y est dedans. Excusez-moi. J'aimerais finir avec les outils du trader. Je dois l'avoir. Les outils. Un courtier. Un outil de screening. Si vous êtes sur l'exaction, bien sûr, si vous êtes sur le Forex, tout ce que j'ai dit avant, vaut. Là, je parle plus sur la partie action qui pourrait vous intéresser. On a un outil de screening. Screening, c'est faire des filtres. Il y a 7800 valeurs sur le marché US. Vous allez vous douter bien que je ne vais pas faire 7800 graves tous les jours. Ce n'est pas possible. Vous avez un screener. Vous avez des tableurs où vous collectez à chaque fois que je fais un trade, je ne me sers que de mon téléphone. Jamais je ne mets un ordre sur mon ordi. Jamais. Je ne me sers que de mon téléphone. Je n'ai pas besoin de 100 000 ordis. Je me sers tous mes ordres, tout mon travail. Je le fais sur ça. Après, c'est peut-être disputable, mais c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, il faut avoir un ordi ou un téléphone. Un screening, il faut avoir une base de données. Moi, sur ma Dropbox, à chaque fois que je fais un trade, je fais un screenshot de mon trade en graphique. Ce qui est bien, c'est que sur l'ordi, j'aurais du mal à le faire. Je suis beaucoup plus réactif. J'ai l'appli de mon screening ici. Là, je ne sais pas si vous voyez. Il y a des graphiques là, sur mon ordi, mon truc. Et en fait, dès que je fais mon trade, je fais un screenshot. C'est facile, le screenshot, je fais ça là. Bon, voilà. Je ne sais pas si j'en ai aussi. Et je me mets dans ma base de données. Donc, pourquoi ? Parce qu'à la fin du mois, je vais revoir tous mes trades perdants. Les trades gagnants, je m'en fous. Ils correspondent à mon avantage. je leur rentre dans mon backtesting pour voir la performance que j'aurais pu faire. Et voilà. Et après, à la fin du mois, parfois, je le fais les semaines. En tout cas, je le fais à chaque mois. Je vais avoir tous mes trades perdants. Et du coup, en regardant, il faut les voir. Vous dites, mais putain, ce trade, comment j'ai pu le prendre ? Comment j'ai pu le prendre ? Parce que moi, je suis humain. Je continue de faire des bêtises. Sauf que mes bêtises sont de moins en moins impactantes sur mon système. Et j'en ferai jusqu'à la fin des bêtises. L'idée, c'est que les bêtises que vous faites ont de moins en moins de conséquences sur vos résultats. De moins en moins. Mais il faut admettre que vous en ferez toujours. Je loupe des trades et je continue de faire des mauvais trades. Jean-Rion ? Oui ? Tu parles de bêtises, mais tu vois, si tu arrives à identifier une séquence de prix au départ et que c'est la même qu'après, il y a un trade qui monte et l'autre qui a la même séquence de prix au départ et l'autre qui descend, tu ne sais pas, en fait, à l'avance. Donc, on ne peut pas dire que c'est une bêtise et que demain, tu rentreras sur le même trade qui a la même séquence au départ, en fait. Oui, mais bon, sinon, je pourrais t'en montrer, mais ce que je veux dire, c'est que si, je continue de faire des bêtises, intervenir en séance alors que finalement, il y a beaucoup trop de vols, etc. Il y a encore des trucs que je peux améliorer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains trades, même avec le backtesting, demain, tu le referas de la même manière parce qu'il a la même séquence de départ, non ? Ah oui, mais pour les trades qui correspondent à mon avantage, il n'y a pas de problème, mais il m'est arrivé d'être hésitant et donc, quand je suis hésitant, il n'y a pas beaucoup de structures dont je me sers. Il y en a trois à peu près. Il y en a qui se servent qu'une structure pendant toute une vie. Donc, il faut en avoir très peu, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, je lui dis, bon, pourquoi tu ne l'as pas pris ? J'ai du mal à l'expliquer. Je dis, pourquoi je ne l'ai pas pris ? Il correspond à mon avantage ? Donc, je continue quand même et je leur dis, mais fais un back-testing. Ils ne le font pas. Je dis, tu progresseras pas. Fais un screenshot de tous tes trades. Ils ne le font pas. Je dis, mais pourquoi tu ne le fais pas ? Je te dis de le faire. Je te dis juste que ça a marché pour moi, pourquoi tu ne le fais pas ? Ils ne le font pas. Alors, il y a des gens, ils ne veulent pas progresser. Tant pis, pourquoi ? Ce que je veux dire, c'est que vous gardez et pourquoi vous le gardez ? Parce que les perdants, c'est comme quand on a une mauvaise note en classe, souvent, on brûle sa copie parce qu'on refuse d'avoir eu six. Moi, ça m'est arrivé quand même. Je me tapais des quatre, des cinq. Ce que je faisais, la copie, je ne la brûlais pas. Je ne la brûlais pas. J'en ai connu qui les brûlaient. Je la mettais dans un tiroir. Je ne veux pas en entendre parler. C'est exactement le même comportement que 90% des gens. À l'époque, on recevait des relevés par la poste et relevés de passage d'ordre. Moi, j'avais une pile de… Ce n'était que des pertes ou des petits gains et des grosses pertes. Et je ne voulais juste pas voir la réalité parce que si vous regardez votre relevé, vous regardez moins 50, moins 20, moins 50, moins 20, moins 30, etc. C'est hyper dur d'accepter d'avoir perdu et d'avoir fait que de la merde. Vous êtes d'accord ? Sauf que si vous apprenez votre note, votre six, vous analysez en fait que le prof, il avait raison parce que tu n'as pas rédigé, tu n'as pas fait ceci. Les erreurs, et ça, je pense que c'est une force que j'ai, c'est que maintenant, c'est un levier colossal pour moi. Pourquoi ? Parce que je les admets et je me dis c'est de ma faute. Florent, dans une certaine mesure, ce n'est plus vraiment des erreurs. Un trade qui me sort, par exemple, qui reste pas un avantage, j'ai perdu, mais ce n'est pas une erreur. Donc ceux-là, je ne les regarde pas. Vous êtes d'accord ? Par contre, je peux améliorer. Et alors, pour finir sur ce plan du backtesting, il y a un truc que vous pouvez taper sur Internet, c'est reducing the trading profit gap. En gros, pourquoi il faut faire un backtesting ? Parce que déjà, ça vous permet de tester votre avantage et de voir si vous n'allez pas dans le vent. Premier point. Ensuite, le backtesting, c'est votre business plan. Je ne cesserai de le dire et de le répéter. Votre backtesting, c'est votre business plan. Une entreprise, même qui ne cherche pas des fonds, elle fait un business plan. Parce qu'elle se dit, j'ai fait 20% de chiffre d'affaires l'année dernière, j'aurais dû faire 30. Parce que j'avais les stocks. Parce que pourquoi on n'a pas fait 30 ? C'est ça le contrôle de gestion. C'est ça aussi le business plan. C'est de voir, mais pourquoi j'ai merdé ? On fait toujours un réel et un budget. Pourquoi on ne ferait pas un trade-dign ? Donc, le backtesting, à quoi il me sert ? Je devais faire 20%, je ne sais pas quand. Le mois dernier. J'ai fait 5. Je dis, attends, il y a un souci, là. Pourquoi je fais 5 alors que mon backtesting dit que je devrais faire 20 ? Je m'interroge. Je dis, parce qu'en fait, je me rends compte. J'analyse mon espérance de gains. Je me dis en fait que j'ai pris, par exemple, ce qui n'arrive pas, mais pour aller plus vite, j'ai pris des trop grosses pertes. Je n'ai pas laissé couvrir mes gains. Je n'ai pas respecté le chuteau sorti trop tôt, etc. Et en fait, vous réduisez le profit cap avec l'outil backtesting, mais surtout en analysant vos erreurs et la différence entre ce que doit faire le virtuel, enfin le virtuel, c'est le désirer, plutôt l'objectif, et ce que fait la réalité. Mais exactement comme dans une entreprise, je n'avance rien. Vous comprenez ? Comme ça, on l'a dit. Je voulais dire, on va parler de la stratégie, c'est-à-dire, là, je vous dis juste les trucs avant de finir là-dessus. Enfin, on peut dépasser un peu, comme vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que, j'espère, j'ai mis deux heures, j'espère qu'au bout de deux heures, ça ne s'arrête pas. Je ne pense pas en même temps. Je dis souvent aux gens, je ne dis pas la robustesse. Quelqu'un de robuste, en fait, c'est un gars, souvent, on parle d'un homme qui est robuste, c'est quelqu'un qui est apparemment fort, puissant, ce que vous voulez. En trading, la robustesse, je vous conseille de le taper sur Google après. La robustesse, ce n'est pas un truc que sophistiqué, c'est un truc qui dure. La robustesse, c'est quelque chose qui résiste aux intempéries. C'est quelque chose qui s'adapte aux conditions de marché quelles qu'elles soient. Quelque chose de robuste, souvent, en trading, est associé à ce que j'appelle la simplicité. Quelque chose de simple n'est pas forcément quelque chose de sophistiqué. Alors, je vais m'expliquer. Les courtiers, les providers d'informations sur les graphiques, moi, je vous parle de graphiques, c'est sûr que vous ne faites que de l'admise fondamentale, vous ne faites pas du trading, à mon sens. Donc, finalement, ce n'est pas intéressant ce que je raconte. Je vous parle forcément de gens qui, à un moment donné ou à un autre dans le process, se servent de graphiques. Ils vont vendre plein d'indicateurs dérivés des coûts. Vous savez, les indicateurs dérivés, c'est prendre le prix, le volume. Par exemple, la moyenne mobile, c'est un indicateur dérivé du prix. On prend la moyenne des 30 derniers jours. Le MACD, alors je ne les connais pas bien, le RSI, les stochastiques, les, je ne sais pas quoi, il y en a 100 000, c'est des indicateurs dérivés des coûts du prix, maintenant, et du volume. Donc, vous êtes d'accord ? Ce n'est pas le prix et ce n'est pas le volume. Quand vous achetez du pétrole sur les marchés, vous n'achetez pas du pétrole. Vous achetez un droit, c'est-à-dire un contrat à terme, un engagement d'acheter à une date définie un actif mais forcément, vous vendez avant l'échéance et vous n'achetez pas un baril et un contrat à terme, ce n'est pas le pétrole. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, pub, ça doit être les 11h30, non ? Non, c'est moi. Pardon, je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que plus vous utilisez l'indicateur, moi, c'est ce que l'expérience me montre et en même temps, ça a été plus ou moins vérifié parce que les meilleurs, ils utilisent extrêmement peu d'indicateurs. Par exemple, les suiveurs de tendance, vous pouvez taper Turtle Trader sur Internet, ils vont plus loin que moi d'une certaine manière, c'est que moi, je me sers du prix mais du volume sur les actions, ça me semble important. Eux, ils ne servent que du prix, que du prix. Alors, certains combinent avec une moyenne mobile mais grossièrement, il y a très peu d'informations qui sont utilisées parce que le prix dit tout. Si la valeur, elle est à 10, elle vaut 10 mais ce qui est intéressant, c'est comment elle est arrivée à 10 et le prix dit tout dans ce sens parce que la foule, qu'est-ce qu'elle fait ? elle imprime de quoi ? De deux manières en fait. Avec le prix, c'est le niveau auquel on achète ou on vend et la manière qu'on a d'interpréter ce niveau de prix avec le volume. Si j'ai des gros volumes sur 10, c'est qu'il y a des acheteurs que l'action monte sur ce niveau de prix, ça veut dire que les acheteurs ont puissamment envie d'acheter sur 10. Si j'ai des volumes en hausse quand l'action baisse de 10 à 9, c'est qu'ils veulent se débarrasser de l'action à 10. C'est objectif. On ne peut pas contester ça. Comme on prenait des indicateurs dérivés des cours, après l'interprétation elle est multiple, elle est complexe, elle est de plus en plus discrétionnaire. Et souvent, quand on vous backtest avec plein d'indicateurs, on appelle ça l'overfitting, le surajustement aux données passées, si vous faites un peu de statistiques, vous verrez que sur 3 mois, votre stratégie va marcher parce que vous avez une divergence et en même temps la moyenne mobile est de basse en dessous, le prix est de tel niveau, etc. Il y a plein d'indicateurs. Dans un régime, dans un système, plus il y a d'indicateurs, plus il y a de pannes possibles. Un tabouret, c'est ce que je dis, c'est l'image que je prends. Moi, j'ai conçu ma stratégie comme un tabouret en vieux chêne. Ok ? Un chêne qui aurait pu exister il y a 150 ans et un tabouret dont j'aurais pu me servir à 200 ans et dont je pourrais m'en servir dans 200 ans. Mon tabouret, avec l'analogie, on peut aller au-delà, chaque pilier, c'est la psychologie, la stratégie, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le pilier pour dire que ce n'est pas que la technique. Donc, c'est un tabouret. Moi, quand j'ai besoin de m'asseoir, je m'assieds. Mais le truc, la chance que j'ai, c'est que je peux m'asseoir où je veux, quand je veux, à n'importe quel moment de la vie, finalement, de l'humanité. Si j'ai un putain de machine de guerre qui dépend de je ne sais pas combien de paramètres, peut-être qu'il y a 100 ans, ma machine, elle vaut peut-être aujourd'hui, mais elle n'aurait pas valu il y a 100 ans. Et elle ne vaudra pas forcément dans 100 ans parce que je vais devoir surajuster à chaque fois pour que mon système colle aux données passées et non pas que les données passées rendent compte de la réalité de mon système. Vous pouvez taper overfitting. Je ne suis pas un pro en statistiques. Je connais juste ce qui est suffisant de connaître pour progresser. L'overfitting, si vous êtes bon en stats, l'overfitting, surajustement aux données passées. Donc, plus vous avez de contraintes dans votre système, plus vous aurez de moyens de douter du système et plus vous aurez de fragilité dans votre système et plus vous serez enclin à le modifier systématiquement et d'aller dans le mur. Après, il y a des gens qui partent ce réponse que quelqu'un me dit non, non, ça marche pour moi. Mais moi, je veux bien l'entendre. Mais je dis de manière générale, les gens qui gagnent 30 ou 40 % depuis des années, des dizaines d'années, c'est les suiveurs de tendance, ils ne regardent que le prix, ils rentrent quand la tendance a commencé, donc après, ils rentrent après coup et ils sortent après que la tendance soit inversée. Donc, en gros, comme s'ils ont un mouvement de 100 %, ils prennent 50 %. Un mouvement de 200 %, ils prennent 100 %. Bien sûr que le mouvement, c'est entre le plus haut et le plus bas, constaté à un moment donné. Bien sûr que vous n'avez jamais tout le mouvement. Vous ne les achetez pas au plus bas, vous ne les prenez pas au plus haut. Mais quand vous avez un mouvement de 200 %, si vous prenez 120 %, c'est très bien. Sauf que les gens, ils sont obligés d'admettre d'avoir le mouvement qui va aller contre eux de 30 ou 40 %. Et ça, ce n'est pas facile. Mais la stratégie est très simple et alors, elle est d'une robustesse absolue puisqu'elle se sert juste d'une seule donnée qui est de prix. Voilà. La robustesse, je vous conseille de taper ça. Si vous êtes fan des indicateurs, etc., moi, je ne connais pas de gens qui gagnent avec ces indicateurs. Je ne connais pas. Vous m'en présentez un, je n'en connais pas. Par contre, je connais des gens qui gagnent en n'utilisant que le prix, le volume et peut-être des moyennes mobiles. Et ça se conçoit. Quelqu'un, vous allez à une soirée, par exemple, il vous raconte son boulot. Il peut être physicien au CEA, au commissaire d'énergie atomique ou je ne sais pas, enfin, ce que vous voulez. Astronome, le mec, il doit pouvoir, ou la nana, elle doit pouvoir vous expliquer son boulot en cinq minutes. Même si c'est très compliqué. Je suis désolé. Par exemple, je m'occupe de gérer, je fais l'entretien des centrales nucléaires, je ne sais pas. On met des machines, on regarde s'il y a des micro-fissures. Techniquement, si le gars, il va derrière, bien sûr que ça va être puissant. Il a dû faire dix ans ou quinze ans d'études. Mais il vous a expliqué simplement un truc complexe. Quelqu'un qui ne vous explique pas sa stratégie de trading en trois minutes, moi, déjà, je commence à douter. Moi, ma stratégie, ma fille, elle a onze ans, elle est en sixième de trading. Je vais monter un graphiste, je dis, regarde ce que je fais. Je fais ça. J'attends que ça monte parce que moi, j'arrive après la bataille. Je veux voir déjà le comportement de l'action. Déjà, plein de gens se disent elle a monté de 300 %. D'où tu vas rentrer dans l'action ? Je dis, mais elle est montée de 300 %. Si tu arrives au début du premier mouvement, alors c'est sûr que, ça, c'est l'expérience, c'est que quand elle est montée, 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 elle a construit plusieurs bases, il arrive un moment où il est trop tard de rentrer. Ça, par contre, ça, c'est un peu de technique, mais je veux dire, ce n'est pas très compliqué. Mais en gros, j'attends que ça monte. Ça monte méchamment, par contre. Je ne prends pas une valeur qui a monté que de 30 %. Et ça marcherait, 30 % aussi. Mais moi, comme il y a des valeurs qui font 100 %, ou 300 %, pourquoi je prendrais une valeur qui a monté que de 30 % ? Donc, j'attends qu'elle monte de 100, 200, 300 %. Après, ce qui va se passer, après 200, 300 %, qu'est-ce qu'elle va faire à l'action ? Honnêtement, elle peut faire quoi ? Elle peut continuer de monter, elle peut baisser ou elle ne peut rien faire. Vous êtes d'accord ? Si une action, deux jours après être montée de 300 %, elle se loupe de 50 ou 60 %, je ne suis pas dessus. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que je vais attendre qu'elle ait un comportement sain. Donc, après, ce qu'elle va faire, elle va faire un stop et elle va consolider. C'est-à-dire sur des nouveaux prix sans trop perdre de terrain. Donc, les gens acceptaient 300 %, elles baissent de 30 %. Et là, on sent que des petites mains sortent et des plus grosses mains montent, que des gens acceptent qu'elle est montée de 300 % et que potentiellement, ils continuent d'accumuler sur ces niveaux de prix. Ce n'est pas si compliqué à comprendre. Bon, je ne dis pas ça comme ça à ma fille. Et après, j'achète le plus haut. Donc, en gros, je dis, regarde ce que je fais, Pauline. J'attends que papa, papa, il attend que ça monte. Il attend que ça ne bouge pas trop en haut. Vous voyez ? Pour un enfant, c'est facile de comprendre. D'ailleurs, je vais monter les graphiques et elle dit, c'est vachement baissé. Je dis, regarde, je ne suis pas rentré là-dessus. Ça ne bouge pas trop. Elle se propose la valeur. Et après, tu vois, j'achète le haut de la montagne, plié. Et après, elle me monte à la graphique et elle dit, c'est ça que tu fais. Ça, tu ne fais pas. Oui, non, c'est ça. Ma fille, de mon sang, elle comprend ce que je fais. Mais je ne fais pas de l'arrogance ce que je dis. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est que j'ai constaté en ayant beaucoup de choses sur la simplicité, la robustesse, qu'on vous vend souvent du vent. On vous vend. Pourquoi les courtiers ? Il y a plein d'indicateurs parce que plus il y a d'indicateurs, plus la majorité va trouver chaussure à son pied. C'est normal. C'est un truc de courtier, les indicateurs. Les vagues d'Eliott, etc., il y en a qui s'en servent. OK, Eliott, il a fini ruiné. L'Eliott, il a fini comme un miséro. Les vagues d'Eliott. Je ne dis pas qu'il n'a pas apporté quelque chose. Je crois qu'il y a des gens qui s'en servent. Mais honnêtement, je n'en entends pas souvent parler, finalement. Vous voyez ? Ça, explorez-le. Je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi. Je dis que la simplicité, on appelle ça le rasoir d'Ocam. Ocam, c'est entre deux solutions. Une solution complexe et une solution simple. C'est souvent la solution simple qui apporte le plus de bénéfices. Ça aussi, regardez. Différents horizons de temps. Aujourd'hui, imaginez que vous n'ayez jamais traité. Je ne sais pas. Et après, là, on va s'arrêter et vous allez quand même me dire un peu ce que vous avez fait pour ceux qui veulent. Vous pouvez parler de scalping. Scalping, c'est souvent sur des indices contraintes à terme. Je ne parle pas du trading haute fréquence qui est l'échelle de temps inférieure. Là, ce n'est pas échelle de temps. Scalping, c'est une minute, trente secondes. C'est des risques voire très faibles. On mise un pour avoir 1,2. On fait 50 ordres par jour. Et puis bon, pourquoi pas ? Ça marche pour certains. Il y a une salle de marché à Paris à La Défense que je connais. Ils sont très bons. Ils s'appellent Crescendo Trading. Si vous êtes intéressé, vous allez les voir. Le day trading, plus vous êtes sur un horizon de temps court, plus c'est difficile. Après, on ne développera. Day trading, swing, la moyenne de détention, c'est 10 jours. Moyenne. Parfois, ça va durer 30 jours. Parfois, ça va durer 2 jours. Parfois, ça dure une minute parce que parfois, je me fais sortir immédiatement. Position trading, ça va être des semaines. Souvent, le position trading, plus vous êtes sur… Après, vous pouvez le prendre dans tous les sens. Plus vous allez vers la gauche, plus l'horizon de temps est court, plus c'est difficile. Les impôts arrivent tout de suite. Il faut faire beaucoup de trades. Vous avez un risque reward plus faible parce que vous êtes forcément sur des performances plus faibles. En ATRA, pour avoir un gain de 100%, c'est plus chaud qu'en swing, par exemple. En day trading, pareil. En swing, un peu moins. Et plus vous montez vers la droite, plus vous allez vous servir souvent des fondamentaux. Parce que comme vous êtes amené à garder des positions du jour au lendemain, overnight, souvent, on prend un indicateur secondaire, les fondamentaux. En général, c'est comme ça. Le titre d'actif, les devises. Apparemment, moi, j'ai créé une page FB. 90% des gens, ils font du Forex. Je ne sais pas pourquoi. Les actions, on en a parlé. Les futures, vous savez, c'est les contrats à terme. D'ailleurs, les suiveurs de tendance, ils diversifient leur portefeuille, ils vont acheter du soja, tout ce qui se cote. C'est des trucs cotés dont je parle. Le bétail sur pied, le porc, le soja, le jus d'orange, les taux d'intérêt, le pétrole, l'or, le palladium, l'argent métal, etc. Tout ça, ça cote. Vous l'achetez si vous voulez. Alors, encore une fois, n'est pas un actif financier, ne crache pas de cash flow comme une action des dividendes, comme une obligation des intérêts. Donc, la valorisation d'un futur se fait différemment. Différentes approches, j'en ai parlé. Fondamental, graphique ou les deux. Moi, par exemple, graphique, pourquoi pas fondamental et graphique. Fondamental, plus vous allez utiliser l'analyse fondamentale uniquement, plus il faut avoir les poches profondes et la vie devant soi. Donc, moi, je suis en compétition, vous êtes en compétition avec des mecs qui rencontrent le patron de Zoom, des armées d'analystes à la société générale. Il faut voir avec qui vous êtes en compétition. Si vous faites que l'analyse fondamentale, vous êtes en compétition avec des gars qui épluchent les comptes, qui connaissent tout, tout, les manipulations, ce que vous voulez, c'est hyper chaud de gagner que sur l'analyse fondamentale quand vous êtes un particulier. Il y en a qui arrivent, je n'en connais pas beaucoup, enfin, je n'en connais pas en fait, mais ça doit arriver. Mais les banques, elles, elles font l'analyse fondamentale uniquement et en même temps, je vais vous dire, ça, je pourrais en parler, mais moi, je n'ai pas envie de mentir, je n'ai pas la langue dans ma poche, vous savez que 75% des fonds dans lesquels vous investissez, les fonds parisiens, américains, mondiaux, font moins bien que le marché. C'est-à-dire que quand le marché fait 30, ils font 20, quand le marché fait moins 10, ils font moins 20, il faut voir qu'il y a 75% des fonds qui feront potentiellement moins que le marché. Donc moi, je me suis dit, pourquoi je vais confier ma thune à des gens qui sont mauvais ? Parce que 75% des fonds sont mauvais. Après, je le défendrais parce que je connais très bien la gestion d'actifs, je connais très bien leur modèle vicié, qui dépend non pas de la performance mais des fonds gérés. Les fonds, ils se rémunèrent en prenant 5% de l'argent que vous apportez, que vous gagnez ou pas. Vous trouvez ça normal ? Est-ce qu'il y a une activité qui fait ça ? Avec la complicité de l'État puisqu'il bénéficie d'avantages fiscaux. Moi, honnêtement, ça m'a toujours dépassé. Bon, après, ça justifie ici le voie de l'État pour permettre aux gens de constituer une épargne. C'est vrai. Discrétionnaire, ça fait appel au cerveau. Quantitatif, c'est l'ordinateur. Stratégie d'entrée et de sortie, on en a parlé. Une stratégie d'entrée tout seul, ça ne sert à rien. Une stratégie de sortie tout seul, ça ne sert à rien. C'est un ensemble qui fait la qualité et on va s'arrêter là. Voilà. Je fais juste un résumé de ce que vous devriez retenir aujourd'hui. Après, vous pouvez considérer que c'était inutile. Après, d'ailleurs, vous pouvez le dire à la fin. Moi, ça m'intéresse. Vous ne soyez sans embâche. Quand on est sur le marché, c'est un écosystème qui est particulier, qui n'est pas fait pour vous détruire, mais il est très destructeur parce qu'on n'est pas habitué à traiter sur un marché particulièrement contrarien. L'être humain n'est pas préparé parce qu'il fait appel à des ressorts qu'on n'arrive pas à gérer, notamment une activité où on perd tout le temps d'une certaine manière. D'accord ? Où il faut perdre et accepter de perdre et de ne pas connaître l'issue de chaque trade. On n'aime pas l'incertitude d'être humain. Donc, il faut raisonner en termes de probabilité et c'est très dur pour nous. Il faut accepter de prendre des pertes. C'est très dur pour nous. Du coup, après, moi, je n'ai pas de problème d'émotion. Je n'ai plus peur de la cupidité. Je fais des erreurs. Mais mes émotions, j'ai appris à les contrôler. Ce n'est pas dur de changer quand vous avez compris comment ça fonctionnait. L'écosystème, 95 % des gens perdent et vont nourrir les 5 %. C'est des réalités, ce n'est pas moi. Les traders perdants, ils ne prennent aucune responsabilité. Ils ne font pas le travail, ils ne font pas de back-testing. Ils ont un avantage quand ils en ont un. Même quand ils ont un avantage, ils n'appliquent pas leur avantage. Ils ne battent pas. Ils ne tordent pas le coup à leur avantage présumé parce qu'il faut le tester. Ils ne se préparent pas. Ils prennent des grosses pertes. Ils ne prennent pas de gains. Il y a un certain nombre de stratégies sur différents horizons de temps. Ce n'est pas la technique qui fait le bon trader. C'est plutôt son attitude face à l'adversité et à la construction d'un système robuste qui, d'une certaine manière, doit utiliser un nombre d'indicateurs le plus limité possible pour y arriver. Donc, je vais m'excuser. On n'est pas nombreux. On était combien ? Il y a Paul, il y a Abel qui devait venir, les gens que je suis en formation. Mais bon, je ne sais pas s'ils ne sont pas connectés ou ils ont réussi à... Ils se sont endormis. Je ne sais pas. Ce sont des jeunes. Donc, on leur pardonne. Bon. Est-ce que chacun... Excusez-moi, je ne l'ai pas fait au début. C'était ma première vraiment réunion Zoom. Est-ce que vous pouvez juste me dire que vous avez vu mais je crois que vous avez écrit et je vous avais fait remplir un petit questionnaire mais voilà ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous voulez faire. Bon, Florent, tu peux aussi te présenter vis-à-vis des autres. Ah, Paul est là depuis le début. Ah ouais, tu es en dessous. Il y avait une flèche. Autant pour moi. Ouais, ok. Excuse, excuse, excuse. Pardon, c'est de ma faute. Pardon. Je ne prends pas pour toi. Je me suis trompé. Bon, alors oui, chacun, est-ce que quelqu'un peut se présenter ou pas ? Alors, ceux qui ne veulent pas se présenter, ils ne se présentent pas. Moi, je ne force pas. Mais c'est toujours intéressant. Oui, Isabelle peut-être ? Si vous avez le son ? Ah ouais, éventuellement. Vous tapez ? Et puis comme ça, Florent, si tu veux te présenter, tu veux te présenter ? Ouais, ouais. Ok, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Florent. J'ai 38 ans. Je suis consultant en banque, à mon compte. Donc voilà, j'ai un travail normal. Au niveau du trading, en fait, ça reste assez basique. Donc moi, j'investis dans des trackers, dans des ETF. Donc, sur des gros indices, Action Monde, SP500, un peu d'obligations, voilà. Et puis voilà, j'ai découvert Florian. Voilà, j'adhère pas mal à sa philosophie. Donc, je suis en formation, en fait. Voilà, les 10 heures que Florian propose. Donc, c'est en cours en ce moment. Excuse-moi, Florent, tu as dit que tu es consultant dans quoi ? Je n'ai pas compris. En banque, sur des projets informatiques. Ok, d'accord. Ah ouais. Voilà, donc voilà, je suis basé à Paris et voilà, donc, simplement. Ok, merci. Isabelle, vous avez écrit un peu ou pas ? Vous n'avez pas écrit encore ? Après, ok. Oui, Nadem, oui. Oui, donc je m'appelle Nadem, donc je suis étudiant en finance quantitative et maintenant, je fais un stage dans une start-up qui fait du trading sur les crypto-monnaies. Ah ouais, on n'a pas parlé. Alors ouais, vous avez dû quand même à certains, j'ai dit des choses qui ne vous ont pas forcément plu sur certains points peut-être. Alors, je n'ai pas parlé des crypto-monnaies, mais ouais, ok, d'accord, c'est intéressant. C'est intéressant, une approche quantitative pure basée sur les maths. Moi, forcément, je ne suis pas matheux, donc j'ai un biais. Oui. Et en même temps, même sans avoir le maths que je dis, on ne fait que de l'algorithmique. Voilà. Moi, je crois à des trucs simples parce que finalement, je n'ai peut-être pas aussi les outils pour arriver dans les hautes sphères, sauf que je pense que, d'abord, je n'ai pas les moyens. Je ne sais pas programmer et puis je n'ai pas la compréhension peut-être de choses qui m'échappent. c'est toujours intéressant. Après, on pourra en parler éventuellement. mais je sais que ce n'est pas nécessaire d'être fort en maths ou d'être Kant dans l'affaire polytechnique pour réussir. C'est ça que je veux dire. Je m'inscris en faux par rapport aux croyances. Je ne dis pas que les Kant et l'approche algorithmique n'ont pas de sens. Il y a le trading à haute fréquence et les trading à haute fréquence. Notamment, je dis juste que il faut arrêter de penser que les traders sont tous des matheux et on a besoin absolument d'un gros bagage en maths. C'est ça que je veux dire. D'accord ? Mais bien sûr, il y a les Kant comme vous faites qui apportent quelque chose par la connaissance statistique, la marche aléatoire, les mouvements bronniens ou je ne sais pas. Vous connaissez ça mieux que moi. C'est qu'une connaissance théorique. C'est intéressant d'avoir cette approche. Marc ? Oui ? Oui. Bonjour. Marc, donc 25 ans. Là, actuellement, je suis basé à Paris. Je suis étudiant à l'EDEC. À l'EDEC ? Oui. À l'île ? C'est ça, à l'île, tout à fait. Ah, OK. Voilà, donc là, je suis en année de césure pendant un an. Je suis en stage chez Deloitte en audit. et voilà, je m'étais déjà intéressé au trading pendant le confinement. Je ne connaissais rien du tout. J'ai vu, en fait, c'est Tami Kabbage. J'ai vu les vidéos de Tami Kabbage. Vous les connaissez sûrement. Oui. Et voilà, j'ai commencé une formation avec lui et puis j'ai commencé le trading. Pour l'instant, bon, je ne suis pas performant mais bon, j'ai envie de persévérer un petit peu. Donc voilà, là, du coup, je n'en fais plus parce que je n'ai pas le temps. Mais quand j'aurai un peu de temps, je pense que je reprendrai ça. D'accord. Il y a quand même des... Alors Isabelle, je ne sais pas, mais merci. Merci, Marc. Là, vous êtes quand même tous... Là, on parle d'audit, on parle de compte. Florent, il est dans la mise en place des systèmes d'information dans les banques. Donc, il est des traders de cette manière. En partie, potentiellement, c'est ça, ou il pourrait, ou s'il le fait. Il y a quand même des gens qui sont... Alors Isabelle doit peut-être être en train de taper. Donc quand même, vous êtes des gens... Il y a Paul, Paul, Paul. Excuse-moi. Paul, tu peux te présenter où tu veux ou pas ? Non ? Demander la réactivation du micro. Non ? Tu ne veux pas ? Tu ne peux pas ? Je ne sais pas. Bon. Attends, je vais lui envoyer juste un petit message. Paul, tu te présentes ou pas ? Bon. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas nombreux, mais je ne sais pas encore pour Isabelle. Elle va dire trois ans jamais vues. Oh là là. Isabelle a tout le monde. Trois ans jamais vues. Alors attendez, Isabelle, elle dit quoi ? Vous dites quoi, pardon ? J'en suis à deux ans et demi, trois ans, je n'ai jamais vu. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Sinon, je ne travaille pas du tout dans le domaine de la finance de marché. OK. Ah, je fais du scalping à 10 US, futur SP. D'accord, très bien. Par contre, trois ans jamais vues. Oh là là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais avoir une autre remarque que tu disais où tu avais vu des gens évoluer et qu'en 10 ans, tu avais acquis ton expérience et que finalement, tu n'avais pas vu certains maîtriser au bout de cinq ans et elle a dit que finalement, elle en a à 2,5. C'était une remarque que tu avais faite tout à l'heure. Ah, peut-être que vous êtes… Non, mais attendez, moi je raisonne en… Je veux dire, moi je répète ce que je dis et puis je répète ce que je vois. Je dis, moi j'ai été très lent et je ne pense pas que je sois représentatif, je pense que des gens peuvent faire beaucoup mieux en écoutant, en sachant avec une… Moi, je n'avais pas de maturité, j'ai commencé à 20 ans, j'ai fait n'importe quoi, 25 ans. Pour quelqu'un qui sait ce que c'est gagner de l'argent et qui a une… Moi, je savais ce que c'était gagner de l'argent mais qui n'a pas trop d'illusions, qui est câblé, ça peut être beaucoup plus court parce qu'il ne fera pas toutes les erreurs que j'ai faites. Moi, j'ai mis 4 ans pour trouver ma stratégie déjà. Je ne pétais pas de stop, etc. Donc, on peut raccourcir. Mais même ceux qui ont vraiment… Moi, ce que j'ai entendu, il y a la règle des 10 ans qui vaut en tennis de compétition, en haute montagne, les échecs, il y a la règle des 10 ans ou des 10 milliards qui prévaut et souvent, on la vérifie sur les actions parce que le trading, c'est compétition. En général, soit vous perdez toute la fortune, soit vous gagnez beaucoup. Les gens qui sont à 5 % tous les ans, je ne sais pas, je ne connais pas. Soit vous défoncez tout d'une certaine manière, excusez-moi, soit vous faites défoncer. Donc, vous faites du scalping, c'est un intéressant indice. Vous connaissez un crescendo trading ? Oui, Tarek, Nicolas et Nabil, ils sont très forts, très bien, très sympa. J'ai travaillé avec eux sur des problématiques parce que je fais de la formation aussi sur les produits dérivés, sur les swaps, sur la valorisation des contrats à terme, sur le sucre, etc. Parce que ça m'intéresse. Sinon, je ne travaille pas du tout dans le domaine de financement. Vous avez dit que vous n'aviez jamais vu personne à passer en moins de 3 ans. De non, il y en a peut-être, il y en a certainement. Peut-être des gens qui disent, il y a des gens peut-être qui ont vraiment… Ça arrive, mais je dis, mais statistiquement, compte tenu du comportement du trader moyen, c'est peu probable. Forcément, il y a des exceptions à toute règle. Voilà, mais je ne reconnais pas, je n'en ai jamais vu. Tarek, il a travaillé dans le scalping. Oui, Crescendo, ils sont bien, c'est la seule salle de marché en France où ils préparent au scalping. Lui, il fait du trading en live devant 150 personnes. Alors typiquement, lui, il a un risk reward très faible, mais il gagne très souvent. Donc, c'est un peu l'inverse de mon modèle. d'une certaine manière. C'est beaucoup plus difficile, il a d'autant plus de mérite, de gagner sur des échelles de temps micro. Et puis, ça sert aussi des fondamentaux, mais ils sont très bien. Ils sont très, très bien. Moi, je les connais. Et si vous voulez faire du scalping, ils font des formations qui sont très bien faites. Voilà. Mais c'est chaud, le scalping. Moi, ce n'est pas fait pour moi. C'est trop rapide. Je ne vais pas très bien ouvrir une salle de marché à la défense. Ah, ils ont ouvert. Ah, je le savais. Ah, d'accord, ils vont faire de la courbette avec ces châteaux. Ah, d'accord, et vous le suivez, une formation là-bas ? Ah, ok, je ne savais pas. Intéressant. C'est bon, voilà. Il faut que je vous laisse. Oui, Florent. Merci, Florent. Et puis, merci à tous. À bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine, Florent. Au revoir. Bon week-end. Pareil, je vais vous laisser. Je suis occupé là, donc il faut que je vous laisse. Ok, à très bientôt. Si vous voulez des retours de formation, vous avez mon mail si vous avez des questions, moi je suis dispo, c'est toujours un plaisir de partager avec des gens intéressés. Vous avez un site internet, c'est ça ? Oui, je ne sais pas si je peux écrire à tous, si vous voulez. Tout le monde dans la réunion, je vais envoyer. Bon, c'est un site un petit peu artisanal. Training Coach s'appelle. Training Coach. Il y a un blog, il y a un de plus que vous regardez. Voilà, trainingcoach.fr. Mais sinon, les questions, si vous voulez, n'hésitez pas. Paul, vous avez des dommages. Bonne continuation. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Et puis Isabelle, ouais. Merci. Nadem, au revoir. Peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, bon week-end. Paul, 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 tu restes muet, désespérément. J'écoute, j'écoute. Ah, t'attends de te présenter, d'intervenir quand quasiment tout le monde est parti. Exactement. Isabelle s'accroche et ne veut pas partir. J'y vais aussi. Ah, si, 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 elle part aussi. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et Paul, enfin, comment vas-tu ? Eh bien, ça va. Et toi ? Ouais, ça a duré combien de temps ? Deux heures. Ah, putain, deux heures et demie quand même. Deux heures et demie, ouais. Bon, c'est un content, c'est de choses que tu sais déjà, mais je pense que… C'est exactement ce que je me dis depuis le début, à chaque fois, à chaque fois, je me dis, je n'apprends rien de nouveau, mais au final, si, ça rentre, ça rentre, mais c'est tout ce qu'on dit, c'est tout ce que tu dis, c'est ce qu'on parle depuis le mois de mars, quoi. Mais non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. La stratégie, ta stratégie, tu verras. Mais je pensais qu'il n'y avait que des apprenants à toi, mais pas du tout, il y en a très peu qui sont en formation avec toi, là. Non, non, il y avait Florent, l'asiatique, là, avec toi. Il y en avait un autre, qui est Abel, mais il est arrivé deux secondes, et puis il est parti, ça va me faire chier. Ah ouais ? Mais non, mais moi, mais je répète toujours une chose. Non, il aurait pu rester, ça ne se fait pas quand même. Ce que je veux dire, c'est que, ouais, ouais, je répète. Je répète ? Non, mais je ne dis pas ça à mal, mais je constate justement que, voilà, c'est ce qu'on fait depuis le mois de mars. Ah, tu fumes ? Après, ouais, si j'avais arrêté, mais ouais, je sais, c'est pas bien. Ce que je veux dire, Paul, c'est que la technique, c'est facile. Enfin, je veux dire, tu vois même, tu peux te... Bon là, tu ne t'es pas encore arrivé, ça fait 4 mois que tu as commencé, donc tu ne peux pas être non plus super exigeant. Tu coupes tes paires. À un moment donné, tu vas te retrouver sur des trades à 200%. Tu vas voir. Tu auras fait... Honnêtement, là, j'ai eu... On est tous seuls, là, ils sont tous partis. Ouais, ouais. Je vais te dire, j'ai eu... Je pense que là, depuis que j'ai commencé, cette semaine, c'est la semaine où j'ai le plus appris, malgré que j'ai perdu 200 dollars sur mes 1700. Ouais, c'est très bien. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on se cale 2 heures. Je voulais te parler de plein de choses à chaque fois où on n'a pas le temps et... Ah bah, hey, Paul, tu me dis une heure. Si tu veux faire 2 heures, tu te dis ça. je t'ai dit une heure dans ce qui serait le mieux pour moi. Mais après, oui, il y a des fois où j'aimerais bien juste un peu plus, peut-être une semaine, une fois tous les 3-4 semaines. Ouais. La prochaine fois, on fait 2 heures. Et moi, je suis à ton écoute. D'ailleurs, on part toujours de tes interrogations, on commande tes trades, on parle de trucs. Mais ce que je veux dire, je vais te dire un truc. Tu as l'air intelligent et pugnace. Donc déjà, bon, intelligent, ce n'est pas forcément un pré-requis, mais pour réussir, mais en trading, mais ce que je veux dire, c'est que tu es pugnace et tu apprends tes erreurs. Donc déjà, tu te distingues de 90% des gens. Ce que j'ai dit aujourd'hui, honnêtement, c'est essentiel. Il n'y a que ça à retenir d'une certaine manière. Comme je te dis, les stratégies gagnantes, il y en a plein sur Internet. Mais tu ne sauras pas les appliquer. C'est pour ça que toi, il faut que tu sois à l'aise avec ce style de trading. Moi, je suis à l'aise, mais toi, tu peux ne pas être à l'aise. Il faut que ça te parle et il faut que tu backtest. Je l'ai dit 100 fois pendant la présentation, il faut que tu te fasses une base de données. Et si tu ne la fais pas, à mon sens, tu te prives d'un outil redoutable, tu progresseras beaucoup moins vite. Je l'ai fait. J'ai acheté un, si tu connais, un MyCloud Home. C'est un serveur qui reste chez toi à la maison. Il suffit juste qu'il soit connecté à ta box. Et admettons, je suis même dans un avion, peu importe, je suis où dans le monde entier avec mon téléphone. Il suffit que j'ai ma connexion à Internet et j'ai accès à mon serveur qui reste chez moi. Oui, ça, c'est bien. C'est comme ta Dropbox. Le mec du magasin m'expliquait qu'une fois que mon téléphone était connecté avec, instantanément, tout ce qui était dans mon téléphone s'était dessus sans que je ne manie pas faire. De quoi ? Une fois que j'ai connecté mon téléphone avec mon serveur maison, tout ce qui est dans mon téléphone est sur mon serveur. À chaque fois que je prends une photo, je n'ai pas besoin de la transférer. Là, je prends une photo ou une capture d'écran, elle est dedans sans que je ne manie pas le temps. Oui, mais il faut que tu les ranges dans les dossiers sinon tu ne vas pas t'en sortir. Oui, après je trie moi-même. Ah oui, mais bon, ça te convient, c'est parfait. Voilà, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. J'ai fait ce que tu m'as dit, on ne va pas voir ça maintenant parce que je vais y aller aussi d'ici 10-15 minutes. Mais demain, donc demain à 11h, si c'est toujours bon pour toi, j'ai fait ce que tu m'avais dit la semaine dernière. J'ai été prendre les 40 trades gagnants des trois derniers mois qui ont fait 100, 150, 200 %. J'ai fait des screenshots, je les ai regardés. Mais cette semaine, il s'est passé pas mal de choses quand même et j'ai changé un peu de... J'ai changé de... Comment dire ? Pas d'analyse, mais je ne regardais pas les bonnes choses, je ne regardais pas les bonnes structures, j'ai vu pas mal de trucs cette semaine, franchement. Ouais, et puis, il faut que tu fasses un screenshot de tous tes trades, je le répète, et de tous tes trades perdants surtout. Et les trades perdants, il y aura des bons trades perdants. C'est-à-dire que tu t'es fait sortir parce qu'il y avait un stop, ok, bon, ceux-là, tu passes. Mais il y a des trades que tu n'aurais pas dû prendre, c'est obligé. Et bien ceux-là, si tu apprends tous les mois que tu fais ça, c'est la routine qui est importante, c'est tous les jours, tous les mois. Tu analyses tes trades perdants, tu vas voir comment tu vas progresser. C'est les trades perdants qui te font gagner en fait. Tu vas se le dire ou pas ? Ouais. Ouais, voilà Paul. Écoute, tu as assisté à toute la réunion toi ? Ouais, ouais. Ok. Bon, bah écoute, bon, on se voit demain. Ouais, ça marche, ça marche. Mais tu, j'allais dire, tu donnes plus de formation, pourquoi il n'y avait pas plus de tes élèves là, on va dire, à la réunion ? Non, si, il y avait toi, un autre, bah parce que, il y en a certains, soit ils ne peuvent pas, soit ils considéraient que c'était inutile, soit, je ne sais pas moi, tu sais, il y a 17 personnes qui sont inscrits au groupe Meetup, le groupe Meetup, c'est un groupe, en fait, c'est un SAS, ça permet d'assister à des réunions que tu organises dans des lieux comme j'aime faire, en physique, parce que c'est mieux de se voir, et puis il y a des gens qui sont, le problème c'est qu'il y a des gens comme toi en Lorraine, dans le sud, ce que tu veux, même il y en a un mec en Allemagne qui voulait participer, il n'a pas participé, et donc ces gens, ces 17, théoriquement, ils sont là pour assister aux réunions, tu as beau leur balancer les mails, là il y en était 5, 5 avec moi, ou je ne sais plus, 5 ou 6, non 6 avec toi, sur les 17, bon 6 avec moi, du coup, tu vois, donc les gens, je ne sais pas, ils s'inscrivent, en fait, ils ne savent pour quoi ils s'inscrivent, ils s'inscrivent comme ça, puis il y a des gens, ça les saoule d'apprendre aussi, et les gens, ils ne veulent pas faire l'effort aussi, après, bon moi, moi je n'ai pas une légitimité, je ne suis pas connu, etc., donc aussi, après, après les gens, ils font ce qu'il y a, c'est tout, mais ce que je veux dire, entre le nombre de personnes qu'il y avait, et le nombre qu'il y avait aujourd'hui, il y en a eu à peu près un tiers, d'accord, tu me disais, il n'y a pas longtemps, ça a commencé à te saouler, tu voulais arrêter les formations et les réseaux à cause des réactions de certains, non, parce que c'est énormément, de temps, en fait, tu es entre deux gars qui te vendent du scam, et non, les formations, j'exagère un peu, c'est intéressant, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir des gens qui sont demandeurs, etc., et qui, moi j'ai des formations, je débute, et puis, tu as des gens qui veulent modifier la formation, qui disent, non, moi je veux parler de ça, et tout, je dis, non, moi j'ai un format, c'est le format auquel je crois, j'envoie toujours le programme aux gens avant, pour qu'on soit d'accord avec les objectifs, il ne faut pas dire qu'il y a de malentendu, et donc, il y a des gens, en fait, on sent que, voilà, ils ne vont pas y arriver, ils ne veulent pas, et encore une fois, moi je parle de ma stratégie qu'à la fin, l'idée c'est de donner des outils aux gens, quelle que soit leur stratégie, quand je parle de stratégie, c'est d'acheter, par exemple, ce qu'on fait, nous, ou tu fais du scalping comme la jeune femme, en fait, tu prends des trades de une minute, c'est quoi ça d'ailleurs ? J'ai fait du scalping sur les futurs et les je ne sais pas quoi là, c'est des contrats à terme, c'est des répliques, en gros, c'est des produits dérivés qui sont des répliques des indices, tu ne peux pas acheter un indice, un indice, c'est un panier de valeur, donc il y a des contrats qui reproduisent… Tu ne peux pas acheter du Nasdaq ou du SP500 ? Si, mais tu ne peux pas l'acheter parce que c'est un panier de valeur, tu ne peux pas acheter un panier de valeur, mais tu achètes un produit qui réplique le comportement du panier de valeur. Tu ne peux pas acheter un CAC 40, tu peux acheter un indice, un futur, un futur, en fait, c'est un produit dérivé, un futur, c'est le mot en anglais, sur le CAC 40, tu achètes et en fait, les gens, ils s'en foutent qu'il soit le CAC 40, c'est juste qu'ils connaissent le comportement, c'est comme toi les actions. En fait, le produit dérivé, il suivra toujours la tendance du CAC 40, c'est ça ? C'est la réplique. Pas de manière absolument exacte, mais quasiment, parce qu'en fait, c'est des arbitrages. Comme tu as l'indice et tu as des gens qui sont sur le CAC, tu as toujours des gens qui vont faire des arbitrages, c'est-à-dire, ils vont vendre le CAC, l'indice quand le CAC va baisser. Donc finalement, en fait, l'indice, par une voie un peu naturelle de correction instantanée, va répliquer la performance du sous-jacent. On appelle ça le sous-jacent, c'est l'indice que tu ne peux pas traiter, le CAC 40, et le produit dérivé, c'est le futur sur CAC 40 qui réplique le comportement de l'indice. Comment ? Et il disait quoi, Marc, qu'est-ce qu'il faisait lui exactement ? Je n'ai pas compris. Il est dans une école, il a ton âge, il est dans le 5 ans. Non, mais il opérait sur quoi ? Sur quel marché ? Je n'ai pas compris son système. Lui, il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit, il a dit qu'il suivait une formation d'un mec. Alors, je n'ai pas voulu critiquer le gars, mais Tami Kabbage, c'est un mec, d'ailleurs, le mec de Crescendo dont j'ai parlé qui fait du scalping, il me dit, c'est un mec qui n'a jamais traité. Il dit qu'il est trader et tout. Alors, est-ce que c'est vrai ? Encore, ça va prendre avec des pincettes. Il avait écrit un livre il y a quelques années que j'avais lu, Tami Kabbage, et il fait de la formation un peu comme, tu sais, il fait de la formation genre l'indépendance financière, il fait de l'immobilier, il fait de l'immobilier, ça m'énerve, ça m'énerve, les gens-là, putain, j'en ai insulté encore il n'y a pas longtemps sur Facebook, les mecs qui te vendent des livres, d'autres qui, soi-disant, sans appartement et tout, ça m'énerve, ça. Je n'ai pas à voir leur merde en plus. Pourquoi ils m'affichent ça ? C'est écrit sponsorisé en dessous, j'en ai plein de cul des trucs-là. Ouais, de toute façon, tu n'es pas obligé de la répondre, mais en fait… Ah si, non, je ne m'en fous, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas là pour… Je n'ai pas à voir leur truc, je n'ai pas à manger de leur pub de merde là. C'est pour ça que, bon, moi la page Facebook, je l'ai animée, après je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe autour. Je pense qu'il faut prendre le bon. D'ailleurs, tu ne m'en voudras pas, je t'ai enlevé juste ton profil à toi personnel de mes amis Facebook et je t'ai gardé juste, je me suis abonné à Trading Coaching parce que souvent, je me prends la tête avec des gens que je… Voilà. Donc, je ne voulais pas que tu t'assistes à ça. Mais, ouais, donc en fait, le mec, il suit quelqu'un qui donne des conseils sur ce qu'il ne fait pas. Non, alors après, le mec, je ne sais pas, c'est un mec qui dit quitter la rat race, la rat race, c'est la race des rats, je n'aime pas trop, c'est-à-dire des mauvais, des gens qui subissent leur vie. Il a un peu comme Tony Robbins, je ne sais pas si tu connais, c'est des mecs, ayez la confiance en vous, tout est possible et tout, ce qui est vrai en soi. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'un trader pro qui anime cette salle de marché qui est la seule en France a priori, qui s'appelle Tarek, qui est un bon, auquel j'avais proposé de l'assister, il n'est pas venu. Il m'avait dit que c'est un mec, en fait, c'est un scam. Un scam, c'est un mec qui dit faire des choses qu'il ne les fait pas. Après, je ne sais pas, tu vois, peut-être que c'est faux, mais il part, il se filme dans sa Ferrari, il est près d'une piscine, bon, je ne sais pas, moi, je n'adhère pas, mais après, en tout cas, il est connu et il fait du business, ça, c'est sûr. D'accord. Mais ce n'est pas, moi, je ne sais pas, ce n'est pas ça mon truc. Et Florent, Florent, il fait du… Lui, c'est un ingénieur informatique, il installe, en fait, des systèmes d'information, tu sais, dans les salles de marché ou dans les banques, ils ont besoin de toute une arborescence informatique avec des contraintes et tout et lui, il aide à l'installation d'une sorte de logiciel avec un suivi. je ne connais pas très bien, mais on appelle ça les systèmes d'information. C'est toute l'arborescence informatique. Mais il opère sur quoi ? C'est quoi ton système ? C'est ça que… Lui, il a dit qu'il opérait sur des ETF. Les ETF, c'est pareil, c'est des produits dérivés qui répliquent, par exemple, le comportement du pétrole, le comportement de l'or, le comportement des matières premières et tout. Mais du coup, il prend des cours avec toi, mais tu ne lui parles pas… Du coup, il s'en fout, en fait, des graphiques que tu pourrais me montrer si tu le montres à lui, par exemple. Non, mais à un moment donné, comme ça reste aussi théorique, il faut que aussi, je lui parle de ma stratégie, mais juste pour lui dire, voilà, je fais comme ça, mais pour qu'il extraie le truc commun à toutes les stratégies. À un moment donné, j'illustre, je dis, voilà. Mais avec lui, par exemple, tu ne vas pas approfondir autant qu'avec moi sur… Oui, parce que toi, tu as décidé de me copier, mais au bon sens, d'une certaine manière, parce que tu me fais confiance. Mais il y a plein de gens qui ont une stratégie qui va être différente et ils ne veulent pas, par exemple, d'être sur des pénistocs, ils veulent faire de l'analyse fondamentale, il y a plein de choses parce qu'on ne peut pas acheter une valeur qui a des fondamentaux de merde. Pour plein de gens, c'est complètement irrationnel. Moi, je dis tant mieux. Tu ne crois pas qu'il n'y a que le prix. Et voilà. Donc, par contre, j'avais fait une intervention il y a trois ans, deux ans, devant une cinquantaine de personnes et puis il m'avait retrouvé comme ça et puis il a vu que je faisais des formations. Et voilà, je pense qu'il est intéressant dans cette formation, c'est surtout le socle pour bien comprendre comment construire une stratégie. tu dois bâtir un système complet sachant que la technique, c'est juste un des piliers de ton fameux tabouret parce qu'il y a la psychologie, il y a la gestion des risques et tout. C'est quand même un pilier. C'est quand même un pilier. Ah bah ouais, tu ne peux pas, il faut qu'il y a un moment donné que tu interviennes sur le marché avec un avantage. Mais je veux dire, les stratégies ne sont pas critiquables en soi. Il y a des gens qui disent le detraining, c'est impossible. Ces gens aussi, ils n'ont jamais fait de detraining. Il faut à l'humilité de reconnaître que tu peux être sur n'importe quel horizon de temps, appliquer n'importe quelle stratégie et avoir un avantage. C'est qu'il y a autant de stratégies qu'il y a d'individus. Mais ce n'est pas ça qui fait le trader gagnant. Il y a plein de gens qui sont capables de reconnaître des séquences de prix mais ils n'ont pas le mental, ils n'ont pas fait le travail nécessaire pour être hyper réguliers, pour essayer de progresser, pour respecter leur stratégie de manière extrêmement rigide. C'est ce que je dis, le marché, il est complètement, il a une marche aléatoire. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le marché, ce n'est pas que tu existes. Donc, si tu n'as pas un cadre ultra toi, contraignant, réglé sur ta personnalité et ta stratégie, tu vas te faire défoncer. Typiquement, ça va permettre de stop et de ne pas avoir de stratégie. De ne pas avoir d'avantage. Ok ? Oui, ça marche. Eh bien, écoute, je te salue. Oui. J'insiste, mais tu as un cours demain avant moi, à 11h ? Non, je ne s'arrête pas le dimanche. J'en ai un cet après-midi, mais je n'en ai pas. On peut faire 10h30 midi ? Oui, si tu veux. Si tu ne veux pas 2h, 10h30 midi, ça devrait être pas mal. Oui, pas de problème. 10h30, pas de souci. Ok, 10h30, impeccable. Allez, see you. Oui, bon après-midi. Merci, à demain. Merci Paul, au revoir. et puis, Sous-titrage Société Radio-Canada